Toi, ta casse, elle s'est fait fouiller. Ouais. Bon, avec lui, ouais. Salut tout le monde, bienvenue, on se bat à la casque, épisode 98. Let's go! Bravo! Avec l'équipe est là aujourd'hui. 9-8, c'est comme trois fois un gars qui fait un 76 avec une femme blanche, non incriminée, par le système communiste du Québec. Bien dit, Charles. U-Porn, c'est exactement la même chose. Où est-ce que U-Porn peut nous emporter? Ouais. Quoi, ça? Allez, je voulais juste qu'on le vive. Oui, on va le vivre, c'est-à-dire tous ensemble. Parle-de-t-on U-Porn? Moi, il y a surtout des lesbiennes, beaucoup. Ah ouais? Tu as eu fan de vieux lesbiennes? Ouais, ouais, j'aime bien ça, une MILF qui fourre sa stepdaughter, genre. Ah ouais. Ouais, ouais. Moi, ça me prend quelqu'un qui pleure, puis qui me dit « Arrête de le chocer par ma fenêtre, si je veux dire, hein ». On se dit que ça prend une graine pour que je relève. On se dit que je regarde des vidéos de lesbiennes, je me dis « Ah, c'est hot, ma crisse, je me mets pas en contexte. » C'est sûr, pour venir, ça te prend une queue dans l'écran. Ah oui, c'est ça, moi, je joue, moi, dans un trip de lesbiennes, tu sais, j'ai besoin de savoir. Le côté, je me fais sucer, moi, dans ces vidéos-là, j'imagine. J'ai juste l'estite de crétin qui est là devant son jardin, il est comme « Sucez moi ! » Il fallait que des plaintes sur toutes les vidéos de lesbiennes. Ça manque de graines. On veut les queues. Si il va découvrir qu'il est gay. Ah, c'est ça. Il y a un peu plus des graines, qu'il y a au moins 18. Enlevez donc les deux filles, esti. Mais j'imagine que t'apprécies une vidéo de lesbienne comme quand t'en regardes une peinture du 17e siècle au musée. T'es comme « Ben, je peux pas vraiment relate, mais c'est très, très, très joli. » Ouais, ouais, ça ressemble pas mal à ça. Tu sais que t'es pas supposé de, genre, y toucher, là, mais t'as le goût. Il y a plein, il y a plein de parallèles. C'est bon, ça. T'es touché avec tes yeux. Je vais l'écrire dans mon petit carnet de farce, c'est fait. La prochaine fois, sors ta graine à l'église. Ah, tabarnak. Ça n'a aucun rapport. Tu vas au Louvre à Paris, tu te masturpes, tu dis « La Mona Lisa, c'est une crise de plot ! » Tu penses qu'il y a de la porn de la Mona Lisa, gros ? C'est sûr que oui, mais c'est pas vrai. Il y a la loi 34 qui dit que si t'as une porn de tout ça, c'est que ça existe, là. Ouais, ouais, ouais. Il doit y avoir une règle non écrite que genre « Donne-ci un bain qu'à Mona, je sais pas. » « Donne-ci un bain qu'à Mona. » C'est caliste. On dirait que c'est une danseuse Mona. Tu lui donnes une claque sur les fesses parce qu'elle s'en va se prendre un café en arrière et une ligne de poudre. C'est ça le secret de son sourire. « Mona Lisa, c'est la poudre, mon gars, c'est d'être malade. » « La graisse des dents, c'est-tu ? » « Arrête de bouger, c'est-tu ? » « La peinture est floue parce qu'elle bouge trop. » « C'est des jokes matures, ça, gang. » « Par la chance, j'ai juste passé à des vidéos de porn weird, puis j'ai comme arrivé avec genre Wario et Waluigi qui violent Peach. » « Non. » « Ça serait weird, hein. » « C'est sûr que ça existe. » « Probablement. » « Ça me tombe pas de voir une vidéo de viol. » « Je suis pas sûr que je veux le chercher avec mon ordi. » « C'est un viol de Mario. » « Viol de cartoon. » « C'est incorrect. » « Si quelqu'un disait, vous êtes allé trop loin, Peach, amérité du reste. » « Prenez des yeux. » « C'est une bonne publique cible champion. » « C'est vexé par Peach qui se fait rape. » « C'est un petit problème. » « C'est le temps de plugger notre commanditaire Nintendo Switch. » « Oh, yes. » « En 299. » « Monsieur Yakazamuki. » « Est-ce que c'est raciste, ça ? » « Non, c'est pas raciste. » « Son blanc. » « Excusez. » « Excusez. » « Excusez. » « Excusez. » « Ah, vous allez l'entendre en esti, ça. » « Qu'est-ce que ça fait un chinois quand il est en tabarnak ? » « Ah, c'est raciste. » « Ah, tabarnak. » « On niaisait ça dans le truck, moi, et Marco. » « On imaginait genre, tu sais, un vieil oncle qui pense que c'est une joke qu'il fait. » « Puis il n'y a aucun gag. » « C'est juste vraiment raciste. » « Ça fait ça gag de chinois. » « Mais c'est horrible. » « C'est même pas trop. » « Ça, c'est même pas comme il parle. » « Oui, ça n'a aucun lien. » « Étant donné que nous, on le fait de façon ironique, c'est drôle en crise, par exemple. » « Ah oui, oui. » « C'est légal. » « Le racisme ordinaire ironique, c'est complètement légal. » « Hein, c'est illégal, le racisme. » « Ouais, 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 c'est super illégal. » « C'est mal vu en 2010. » « Ah, c'est mal vu. » « D'envoyer des Noirs au bûcher. » « C'est comme c'est trossé dans un avion. » « Est-ce qu'il va défoncer sa porte parce que t'es raciste envers un gars noir de 56 ans ? » « Écoute, ça dépend de comment t'exprimes ton racisme. » « Je pense que certaines parties de cette démographie culturelle-là qui pourraient être mise en question. » « Genre, là, c'est un petit peu plus dur. » « Si tu veux brûler des croix sur le gazon de ton voisin, genre avec un petit capuche blanche, je pense qu'ils ont plus un cas. » « C'est à ce moment-là que dans la vidéo, ça va couper sur YouTube. » « Ladies and gentlemen, we got it. » « Il y a des soins qui dépendent. » « Ouais, fait que t'avais ton commandite à plugger, Phil. » « Oui, absolument. » « On a encore le GoPro cette semaine. » « Oui, ça achète. » « Ça achète. » « Toute la menthe qu'on a dit avant de plugger. » « Il donne combien, le GoPro, pour la commandite ? » « Il donne 12-13 000. » « Quoi ? » « Tu ne puisses pas payer, ta barbette ? » « Non, il a droppé son prix sur l'affiche, en fait. » « C'est comme ça qu'on l'a eu. » « Fait qu'on l'a eu moins cher, même pas gratis. » « Non. » « C'est sûr qu'on approche du gratis. » « On jase dans les trois chiffres, mais le plus petit des trois chiffres. » « Il m'a enlevé 10 piastres. » « Je vais déjà négocier le projet commanditaire. » « Oui. » « Ben oui. » « C'est pas comme si ça ne nous coûtait grand-chose de plugger non plus. » « En tout cas, ben... » « Le temps d'antenne est gratis. » « Ben, merci. » « Merci, M. Pascal. » « J'ai Logo Pro. » « Donc, allez voir, Logo Pro 37. » « Pareil, ça s'appelle Pascal. » « Oui, c'est vrai. » « OK. » « J'arrête de te dire. » « Peer crash. » « Ouais, ben, merci beaucoup. » « Allez voir la page Logo Pro 37. » « C'est vraiment nice. » « Qu'est-ce qu'ils font ? » « C'est des enseignes LED, en fait, faites sur mesure. » « Donc, pas LED, genre pas belle, caliste. » « LED LED. » « LED. » « C'est des enseignes LED. » « C'est un DEL, en fait. » « Non, elles sont belles, genre liées. » « C'est des enseignes LED. » « J'ai tagué le Logo Pro, l'autre fois, sur quelqu'un qui cherchait un logo. » « Ah oui, j'ai fait ma job, même si je ris de M. Pascal. » « Ah, ben, c'est cool. » « Je lui donnerai un petit peu de l'argent que t'as donné. » « Oui, 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 oui. » « Je vais fractionner ma pancarte. » « Je vais t'en donner une partie. » « Tu vas regarder le fil. » « Tu veux dire le podcast, Pascal ? » « Euh, j'ai donné le lien. » « Je ne sais pas s'ils l'écoutent. » « Aucune idée. » « Il y a une business à rouler, c'est sûr qu'ils n'écoutent pas ça. » « Mais non, c'est cool. » « Il l'écoute, puis il fait juste checker son logo. » « Ça doit arrêter non-stop. » « Ah oui. » « Il y a de la job. » « Tabarnak. » « J'essaie de plugger mon commanditaire. » « Tout le monde est comme « best. » « Tabarnak. » « On le connaît même pas. » « Non, il fait de la super belle job. » « Allez le voir. » « Tout ce que vous avez à faire, c'est... » « Oui, oui, Matt. » « Tout ce que vous avez à faire, c'est envoyer une image sur Facebook. » « Voyage à tabarnak. » « Personne ne t'écoute. » « Oh, la commande était infinie. » « Ah, le sujet d'intro. » « Oui, le GoPro. » « Fait qu'envoyez votre image à Pascal sur Facebook de la réalisation que vous voulez faire. » « Ça peut être absolument n'importe quoi. » « Chris a une graine. » « Wario puis Waluigi qui violent Peach. » « Ça peut être ça aussi, oui, oui. » « Absolument, absolument. » « Puis c'est ça. » « OK, c'est ça. » « Mais les graines sont censurées. » « Allez voir Logopo 37 sur Facebook. » « Oui, les graines vont être blurrées. » « Il y a des enfants, Pascal. » « Ça ne serait pas... » « Quand même. » « Ben oui. » « Ah, c'est à l'hôtelier-là. » « Pourquoi il ne pleure pas le monsieur quand il crache dans la gueule aussi? » « Puis aussi, on a notre podcast à plug-ins en même temps. » « Allez voir. » « Bientôt, on va faire... » « En fait, demain, on va enregistrer. » « Demain, ce qui va donner à être. » « Je ne sais pas quand. » « Pour vous, ça ne veut rien dire. » « Oui, ça ne veut rien dire. » « Pour vous, ça veut dire, il y a deux semaines. » « Oui, il y a un épisode qui va avoir... » « Qui va être sorti, rendu là. » « En fait, on va faire un review des main events qui s'en viennent dans les prochaines semaines. » « Étant donné qu'il y a un événement qui a été annulé, là. » « Sur le UFC, oui. » « Sur le UFC, oui. » « Il y a un événement qui a été annulé, qui a été reporté. » « Fait que nous aussi, on a reporté notre épisode. » « Allez voir ça. » « C'est Let's Get Ready to Gamble. » « On est avec Alex Douville. » « Donc, on est très contents aussi, moi et Marco, de faire partie de tout ça. » « Moi, je ne suis pas vraiment content. » « Ben là, moi, c'est juste pour la plug. » « Moi, je t'ai cœuré. » « Mais c'est ça. » « Oui, allez écouter ça. » « Allez écouter ça. » « On a beaucoup de plaisir à le faire. » « Puis je pense que là, on a quand même... » « Oui, absolument. » « Fait que faites comme avec la page On se barre à la casse. » « Allez liker, partager, envoyer des commentaires parce que c'est de même qu'on bring the khakis. » « Il y a combien d'épisodes à la date de Let's Get Ready to Gamble ? » « On en a juste deux, en fait, vu que c'est quand même assez espacé. » « On se time tout le temps avec les pay-per-view. » « C'est genre une heure. » « C'est une heure et demie, deux heures. » « À peu près, oui. » « Il y a des combats qui ont fait ici. » « Oui. » « C'est très dur. » « On essaie de prédire les combats. » « À date, ça a été bien difficile parce qu'il y a eu des estides d'affaires qui sont arrivées de feu qu'on ne pensait pas qu'ils seraient arrivés. » « John Jones qui a pissé des stéréoïdes dans l'état peu. » « Ah non, mais c'est un picogramme, par exemple. » « Un picogramme dans une piscine olympique. » « OK. » « Il est là, pareil. » « Écoute, il est arrivé là comment, le picogramme. » « Ça a été devenu un an et demi, son dernier fight, quand il se droguait. » « C'est quoi un picogramme? » « Le picogramme, c'est la particule la plus petite qui sont capables de regarder. » « C'est ça te faire croire que c'est pas dopé. » « Ouais, c'est ça. » « Ouais, ouais. » « En fait, oui, on met beaucoup l'emphase là-dessus. » « Mais dans l'UFC, ils sont tous dopés, anyway. » « Non, non, mais plus maintenant. » « Georges Saint-Pierre ne l'est pas, mais les autres. » « Non, mais plus maintenant, c'était grave. » « Non, 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 plus maintenant. » « Il y a beaucoup de combattants qui étaient plus vieux, qui étaient capables d'être compétitifs, qui ne le sont plus du tout à cause de ça. » « Mettons, Johnny Hendricks qui s'est battu pour la ceinture avec Georges Saint-Pierre, par exemple. » « C'est devenu une grosse merde après. » « Il a perdu tous ses combats en même temps que ses muscles. » « À la seconde, tu as commencé à tester comme du monde avec Usada, dans le fond. » « Tu as plein de fighters demain qui ont dropé comme tout. » « Johnny Hendricks a gagné un de ses sept derniers combats. » « Exactement à ce moment-là. » « Il y en a plusieurs. » « Est-ce que les combats sont moins bons? » « Parce que c'est comme de la potion magique. » « Ça te fait faire des estides guerriers qui se vengent dans le face. » « Ça fait juste qu'ils peuvent t'offrir plus longtemps. » « Ils peuvent s'entraîner plus aussi. » « Évidemment, tu améliores ta technique. » « Puis tu récupères plus vite. » « Ça crée des meilleurs soldats. » « Ça fait moins de monde qui était gestalt dans les derniers rounds, qui n'avaient plus d'énergie. » « Il y a un comparatif qui se fait dans le sens où si tu as un gars qui est séstéroïde contre un gars qui n'est pas séstéroïde, c'est sûr que ça va donner un combat de merde parce que tu vas savoir qui va gagner d'une certaine manière. » « Non, ça ne veut pas tout le temps dire. » « Non, même pas. » « C'est ça, exactement. » « Non, pas tant que ça. » « Il y a beaucoup de la technique qui va changer la donne aussi. » « OK. All right. » « Stéroïdes, ce n'est pas tout, les enfants. » « La chose, c'est important. » « Ah oui, ça, c'est le fun. » « Quand tu es trop sourd, tu reviendrais. » « C'est ça, le truc. » « Peux-tu ton Patreon à plugger, mon gars? » « Yes. » « Patreons, merci encore. » « Vous êtes cool, vous êtes vlog. » « Je pense que... » « Tout le monde est fin. » « On salue Gab Vio qui est bien assuré. » « C'est eux, tes membres du Patreon. » « On dirait que tes membres. » « Ils ont les plus cools. » « Il y en a un. » « On l'explique. » « Il y a Marco qui est là. » « Moi, je suis là. » « Avec la verne. » « Marco, le loser. » « Ça ne veut pas du reach. » « Merci à Yann Thivierge, Gab Vio, Pierre-Luc Paquet, David Morin, David Duval, Alex Skrull, Joanie Morin, Alex Soho, Alexandre Cotec, ici Barbo, Mathieu Bancher, Nat, Sam Moubardier, Sam Franckard, Yves Le Tourneau et Marco, la lundi. » « That's the shit. » « Yes, sir. » « Thanks pour l'argent. » « On vous paye nos frais de serveur. » « Puis on roule encore, est-ce que sinon... » « Sinon, est-ce que... » « On est juste un peu dans le rouge. » « Oui, c'est ça. » « Je vais plugger mes Patreons. » « Merci, Barnic. » « J'ai volé ta bière. » « Merci, Barnic. » « By the way, tu voulais-tu de quoi à parler? » « Non. » « Non, non, moi, je parle plus. » « Non, ben... » « On parle plus, est-ce que... » « Non, non, ben... » « Ah, ben, le truc que j'ai plugger, ça va être la semaine prochaine. » « Fait que, écoutez... » « Parce que là, l'épisode devrait sortir techniquement... » « Dans deux semaines. » « Ben, c'est ça. » « Ben, écoutez le prochain épisode après celui-là. » « C'est là que je vais plugger le truc que je gosse avec depuis six mois. » « Oh, yes. » « Oh, yes. » « Come on, baby. » « Ouais, c'est quoi, puis c'est cool. » « Au début, je commence à... » « Ou sinon, genre, donner deux piastres de Patreon, puis vous pouvez l'annoncer, là. » « Ouais, on va l'annoncer juste sur Patreon. » « C'est qu'un trois-ski à moteur. » « Ouais. » « Ouais, il a inventé ça. » « C'est cool. » « Un trois-ski avec une voile. » « J'avais un brevet là-dessus, mais Christ, il est trop tard. » « On sera pas millionnaire, finalement. » « On va faire du montage. » « Un astuce, un bandier va nous le voler. » « Ça fait dix ans que je déguge ma famille. » « Un astuce, l'affaire de Regneck Cave, il a mis, genre, un gros V8 de Pekka assis en arrière d'un petit trois-ski en plastique. » « Il a mis ça à faire foutre ça, puis c'est comme... » « C'est dangereusement rapide sur une piste de ski, là. » « Il y a une hélice qui pousse, genre. » « J'ai poussé ma grand-mère dans les escaliers pour financer mon projet. » « Il fallait que je tue, avez-vous idée ? » « Ben, c'est sûr, je m'en calise. » « Vous avez-tu vu le dernier... » « Ça par rapport, là, mais t'es pas allé de tuer, fait que je tueur Chris, pas pire ça. » « Vous avez-tu vu le dernier épisode de Black Mirror ? » « Non, non, j'ai pas vu ça. » « Tu fais des choix. » « Même pas vu le premier. » « Ah ouais, c'est comme... » « More Telltale Game. » « Ouais, c'est-il, mais c'est fucking... » « Ah ouais, c'est cool, à Chris. » « Comment tu fais les choix ? » « J'ai zéro checké, mais j'ai vu qu'on pouvait faire ça. » « Tu cliques random dans l'écran. » « Ouais, mais il y a des choix. » « C'est rarement bien fait, là. » « Tu sais, mettons, quand tu vas avoir un choix, ça apparaît en bas. » « OK. » « Là, tu cliques. » « Dépendamment, c'est ton Xbox, mais c'est ta manette, puis... » « OK. » « Ah, il reste, OK. » « C'est quand même nice, là. » « Ouais, c'est vraiment cool. » « Je pensais que c'était juste, mettons, « va à l'épisode 4. » « Non, non, non. » « Comme un livre où vous êtes les héros. » « Ouais, mais je pensais que c'était ça. » « Tu es un peu seul, tu décides de l'histoire. » « Ouais, c'est peut-être comme plusieurs fins différentes. » « Ouais. » « Le concept est excellent. » « Pis, gros, c'est Black Mirror. » « C'est plus tard, voyager chez le monde comme... » « Mon gars, c'est... » « Mais tu peux, ouais, des choix de même, t'es genre... » « T'as par n'a qu'à qui, c'est rough, est-ce-tu, là ? » « Je voudrais juste l'hymne, un viol. » « Oh, ouais, mais non. » « On se saoulera pour préciser, c'est cool. » « Tu veux-tu prendre le choix de tout le temps « drink and drive, genre ? » « Black Mirror, ça serait malade. » « Mais toi, c'est Black Mirror, « fait que c'est comme... » « C'est fucké, là. » « Mais... » « Pourrait savoir, après, moi, je vous le conseille. » « Moi, je suis un est-il gros fan de Black Mirror aussi, là. » « Ouais. » « J'ai fait hier, là. » « Hier, à moitié endormi, là, chez nous, « pis j'étais genre... » « J'étais genre... » « Non, j'ai pas fumé de pot depuis... » « Nice. » « Ah oui, j'ai fumé de pot en voyage. » « Ouais, les Européens, c'est vrai. » « J'ai fumé du oui au jour de l'an. » « Ah, c'est vrai. » « Y étais-tu bon, le pot, ou... » « J'étais tellement chaud. » « Ah, OK, ouais. » « Il avait genre vu tout ça, « ça répait du crache. » « J'ai fait genre... » « Ah, ouais. » « Il était genre 8 heures du matin, est-ce-tu. » « C'est vrai, je me rappelle, j'en ai fumé moins quand j'étais en Europe, « pis... » « Genre, je me disais, « C'est du coup au Québec qui est quand même fort. » « Fait que là, j'ai décompagné une couple de puffs. » « Pis ils ont buvait des limonchelots, « pis... » « Je me suis vormi dessus. » » « Ah, là. » « Il avait genre plus de monde. » « Tout le monde à l'auberge de jeunesse, « ils étaient en train de chiller dehors. » « J'ai juste comme vormi. » « Ça va comme tomber ses shorts. » « Ah, ouais. » « T'es avec ton gestion de boisson au citron. » « C'est clair que ta grèce, genre, chaude. » « Je pense que c'est plus ça, limonchelot. » « Genre, j'ai acheté dans un... » « Mon pote, c'est de la merde. » « T'es allé où, hein? » « J'avais fait... » « Rome, Florence. » « Oui, Rome, Florence. » « Tabarnac, je mêlais. » « Les Cinq-Tars, pis... » « Pis Venise. » « Nice. » « Venise en Québec. » « Vous êtes allé à Florence, vous avez fait d'autres places? » « Ouais, Florence pis Venise. » « On va vous donner du contexte. » « Moi pis moi, on revient de voyage. » « On t'a allé passer le nouvel an dans les Europes. » « Ouais. » « Tu veux-tu perdre le sujet de l'intro en premier? » « Ouais, on va le sujet de l'intro. » « Après ça, tu vas voir, c'est notre chronique au grand complet. » « Parfait qu'on va déblatérer là-dessus. » « On attendrait avec ça. » « OK, donc des faits qui sont déroulés le 5 janvier dernier à Bé... Bézier dans... L'Héros. » « Ah, L'Héros. » « Ça sonne pas comme en France, mais... » « C'est encore en France. » « Ils ont baisé dans L'Héros. » « Tabarnac, c'est nice. » « Ça doit être rough sur... » « L'Héros comme avec un « e » ou... » « Genre l'héroïne. » « À chaque accent aigu. » « Wonder Woman. » « Ou l'héroïne. » « Genre les personnes qui ont des échecs dans leur vie. » « Toutes ses réponses. » « Ouais, ouais. » « Toutes ses réponses. » « Wonder Woman. » « Juste fucker. » « Juste pour mélanger le monde. » « Mais baiser dans Wonder Woman, c'est weird comme façon de le dire. » « Vision à cope. » « On dirait quelqu'un qui se crosse dans une plot. » « Moi, je voyais plus comme dans un cartoon. » « Ah, OK. » « Tu se crosser dans une plot. » « Ça crosse dans une plot. » « Je pensais que c'était ça. » « Mon gars, ça m'a marqué. » « Ouais, OK. » « Je vais le gérer pas là. » « Je comprends plus rien. » « OK, donc ce jour-là, un homme... » « C'est comme utiliser, genre, une astuce de revue Marvel, comme condom. » « Non, c'est comme Antoine's chat. » « C'est pour ça que ça chacait pas beaucoup. » « En tout cas, Inside, on n'en parle pas là-dessus. » « Marco est raciste. » « On n'ira pas le voulant. » « Il peut juste dévié. » « I got this. » « Je lui ai pu battre un noir. » « I got this, bro. » « Oh, my God. » « On va changer l'angle. » « OK, donc... » « Ce jour-là, un homme s'est rendu chez son garagiste pour se plaindre de la qualité de son travail. » « Le tour sera alors monté. » « Puis le client a tenté d'étrangler le garagiste, dans le fond. » « Puis le gars, pour se défendre, il a sorti un couteau. » « Puis il l'a poignardé à deux reprises. » « Au poignet et au visage. » « Le garagiste a sorti un couteau. » « Oui, le garagiste a sorti un couteau. » « Tu sais, laisse-toi étrangler. » « Puis après ça, juste, coupe ses freins. » « Soit un homme, puis laisse-toi étrangler. » « Après ça, il se crape son char. » « T'es le garagiste. » « Désolé, monsieur. » « Je veux quand même pas mourir. » « Oui, c'est sûr. » « Mais il l'a poignardé dans la face. » « Ça demande du gars. » « Dans la face. » « Je veux lui donner. » « Il y a des bosses. » « Ça fait capoter. » « Fait que là, finalement, les premiers répondants, c'était les pompiers qui sont venus sur les lieux. » « Ah ben oui, complètement. » « Sérieux, tu me l'aimes-tu le gars qui était là avec le corps dans les mains en train d'essayer de faire le mieux qu'il pouvait? » « Il est comme, enfin, j'entends des sirènes. » « Puis c'est quatre pompiers qui arrivent avec des hausses. » « C'était comme, tabarnak. » « J'avais dit un poignardement. » « Pas un chat d'un arbre. » « C'est ce que vous voulez que je fasse avec vous autres. » « Il bloque le trou qu'il y a dans la gorge avec une échelle. » « C'est avec Jean-Louis de Tamassi. » « On a de la glace dans le troc, on a des icepacks avec des... » « Attends, mais le gars, il est-tu mort, là? » « Non, le gars, il n'est pas mort. » « Dans le fond, les pompiers sont rendus sérieux. » « Ils ont pris en chair de la victime. » « Ils l'ont transporté à l'hôpital dans une état grave. » « Mais ces jours ne sont toutefois pas en danger. » « Cool. » « Le suspect a été interpellé. » « Placé en garde à vue, on s'en calisse. » « Vas-y, Justin. » « C'est qui le suspect? » « L'accusé plus que le suspect, mettons. » « Ouais, mais peut-être que c'est une question légale. » « Mystère étonnant. » « Le gars avait le couteau dans ses mains. » « Il avait le corps du caragiste. » « Mais on va faire une enquête. » « On pense que c'est peut-être Colette de la météo. » « C'est juste un gars de la police. » « Est-ce que c'est votre couteau, monsieur? » « Oui, c'est mon couteau. » « On a la prévue. » « Ladies and gentlemen, we got him. » « Je suis un mystique charlecombe qui arrive, il est comme « Oh, c'est une enquête. » « Ça dure des mois. » « C'est la justice du Québec. » « C'est juste un genre de tableau avec des photos, des cordes reliées. » « Corde, un couteau, la photo du doute. » « Et Chris n'a rien jusqu'à cinq jours avant la vraie Jordan. » « Il est juste comme « All right. » « On a trois jours pour faire ce que j'aurais dû faire depuis cinq ans. » « Ils ont passé six mois sur la grosse brosse au poste de police. » « Ils n'ont rien de matché. » « Trois éléments de preuve. » « Le doute, l'adresse de la place. » « Puis le couteau avec le sable et les embruns digitaux. » « Une photo de lui qui tient le couteau, d'ailleurs. » « Oui, oui. » « Le témoignage qui dit « J'ai poignardé la victime à multiples reprises au visage. » « Je me demande, c'est qui qui a fait le coup, monsieur. » « C'est sûrement pas lui. » « C'est la pure police corrompue au monde. » « On le saura, on le romant jamais. » « C'est juste des astiliens boiteux. » « Oh, c'est un couteau suisse. » « OK, on va chez BMR. » « Le coupable vit en Inde. » « Il finit ça par accuser des Latinos. » « Il y avait trois adolescents noirs dans les banlieues de Paris. » « Les Latinos encore fait le coup. » « Il se promène dans la rue et fait juste pointer des Latinos dans la face pis il dit « Toi, 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 toi. » « Embarquez lui, lui pis lui. » « Embarquez tous les Latinos de la ville. » « Prenons aucune chance. » « Au cachot. » « Ils sont plus foncés que mon chat tout blanc. » « Embarquez-les. » « Il se tient vraiment que son chat, il fait le dégradé. » « Vous passez pas le test, les boys. » « Anda. » « Un nouveau shérif en ville, tabarnak. » « Il se promène tout le temps en sombré rouge. » « Ironiquement. » « Juste pour les narguer en même temps. » « Il est persuadé qu'il a un chapeau de cow-boy. » « Il a un chapeau de cow-boy à Paris. » « Tabarnak. » « Est-ce que tu saves ça? » « Oh, man. » « J'aime la fin de vos choses, les boys. » « Ouais, ouais, on n'est pas cassés pas en tout. » « Écoute, comme je disais, moi pis Matt, on revient d'Europe. » « Il y a deux jours, je suis encore sur le décalage horaire. » « On est cassés comme tout. » « C'était bien le fun. » « Écoute, on a appris plein de choses sur les autres cultures pis les endroits. » « Dans le fond, on a fait quatre pays. » « On est allés en Italie. » « On a vu Florence pis Venise, comme tu es. » « Yeah. » « On est allés en Autriche, dans le coin d'Ensbruck. » « Après ça, on est allés à Munich, en Allemagne. » « Après ça, on est allés à Prague, en République tchèque. » « Le moins pauvre des pays d'Europe de l'Est. » « J'ai quand même eu peur. » « Après ça, on est allés finir ça à Berlin. » « C'était bien tranquille comme vieux. » « Je sais pas c'est quoi le gros deal. » « Apparemment, c'est vraiment propre, Berlin. » « C'est semi-propre. » « On a vu des affaires dégueulasses à Berlin quand même. » « Si tu prends le temps de regarder. » « Peut-être qu'on parait à Sainte-Julie. » « Mets-toi une vraie ville. » « Apparemment, c'est propre. » « C'est vrai que c'est quand même propre. » « C'est quand même propre. » « C'est plus propre que l'Italie. » « En tout cas, je vais vous donner ça. » « Je pense à Berlin, on dirait que j'ai juste une image de quelqu'un habillé en queue et qui s'est pissé dans la face. » « Ah ouais, ouais. » « Je sais pas, on n'est pas allés dans ce secteur-là de Berlin. » « On nous a offert de nous faire pisser dans la face, mais... » « Ouais, on n'était pas tant dans le mood. » « Il était 8 heures du matin. » « On a essayé de trouver une place à déjeuner. » « Je sais pas, c'était pas le temps. » « Voulez-vous de l'urine avec vos oeufs? » « Non. » « Pisse dans le nez pendant que vous mangez votre bacon. » « Oh, c'est un barnaque. » « Mais non, on n'a pas vu ces affaires weirdes-là. » « Moi, je vais commencer avec une liste de ce que j'ai retenu. » « C'est surtout en Italie, parce que le reste du voyage, c'est callusement flou. » « Première critique, dans le fond, TripAdvisor, c'est moi et Matt Astor. » « Vous avez juste besoin de nous écouter de nous autres. » « Premièrement, prenez un assurance voyage. » « C'est important. » « Je sais que c'est compliqué et c'est dur de lire des petites lettres. » « Mais c'est important. » « Sinon, deuxième chose. » « C'est ça le problème. » « Les tabarnak de petites lettres. » « C'est dur pour les yeux. » « Mais non, écoute, une affaire que j'ai conclue avec l'Italie. » « En tout cas, c'est 100 % des villes où je suis allé en Italie. » « Ça s'est confirmé. » « Ça pue la marde partout. » « Je ne sais pas ce qu'ils font avec le Zegro. » « Je pense qu'ils sont directement dans les rivières et dans les canaux. » « Mais Venise et Florence, ça pue l'osti de vidange. » « Est-ce que tu confirmes, Marco ? » « Est-ce que c'était semblable ? » « Quoi ? » « Ça ne pouvait pas. » « Ça a dégelé, oui. » « Ça n'a pas dégelé. » « Ça ne gèle jamais. » « Non, mais il y a des inondations. » « Je le sais de quoi je parle. » « Il y a un temps de l'année qui est sur les inondations. » « C'est peut-être ça qui fait que ça pue plus. » « Peut-être que c'était nous autres qui sentaient l'osti de vidange. » « Non, moi, je me lavais. » « Moi, je me lavais. » « Je me lavais, OK. » « Mais en tout cas, Venise, ça pue vraiment le cul partout. » « Florence, c'était genre semi-demi, genre. » « Oui, il y avait des draffes. » « Oui, c'était des draffes. » « C'était pas tout le temps. » « C'était des bonnes draffes. » « Tu passais un... » « C'était genre... » « Tu marchais, tu passais un bon moment. » « Puis là, tout d'un coup, tu as le goût de te vouer dessus. » « Des draffes de même. » « En tout cas, je passais à Montréal. » « Montréal, ça sent bon. » « Sauf dans le coin de l'équipe. » « Absolument. » « Je me rappelle l'année, je marchais l'été. » « Esti, genre, je passais en haut des canals. » « Puis partout, ça sentait la vieille. » « Est-ce que c'est une merde, mon gars. » « Est-ce que c'est grave ? » « Ah ! » « C'est avec du bassin de l'île. » « Je pense que c'est le même dans toutes les villes. » « C'est tout l'eau verte. » « L'eau verte de Venise. » « Moi, c'est celle-là, je ne te restais pas. » « L'eau verte ? » « Ah, c'est vert. » « C'est turquoise, est-ce que c'est beau. » « Non, c'est beau, c'est beau. » « Mais ce n'est pas, genre, la couleur de l'eau normale. » « Tu parles de l'eau en bouteille, genre. » « Non, non, l'eau d'un cadeau. » « Peut-être juste croiser quelqu'un qui a mis quelque chose dans ton chouette. » « Un G.A.G. fucking weird. » « Tu n'as pas eu un Heineken. » « Tu pensais que c'est une bouteille d'eau claire. » « Je ne sais pas si ça brosse que ça. » « C'est juste un peu ça. » « Coudon, ça a goûté la marde, c'était ce petit dos-là. » « Puis il lance sa groche sur le mur. » « Il a swing par la peine en métal. » « Je ne comprends même pas. » « C'est donc bien funky, ce bouteille d'eau-là. » « Sinon, deuxième chose que j'ai retenue sur l'Italie. » « Ça, les gens vont peut-être dire que c'est un genre de préjugé et que c'est offensant, mais je tiens quand même mon point. » « L'économie irait peut-être mieux si les magasins là-bas étaient ouverts plus longtemps que de midi à trois heures l'après-midi. » « Ça irait sur un instant. » « Commencer à travailler plus tôt que midi. » « Puis genre, arrêtez de faire des sièges qui partent, ça abrosse. » « C'est le contraire. » « Il pogne un break de six heures. » « Oui, oui. » « Il travaille à trois heures. » « Il rouvre à sept-huit heures. » « Il rouvre de neuf à dix et demie. » « Après ça, il ferme. » « Il rouvre de une heure et demie à trois heures. » « Puis après ça, tout le monde s'en va manger de la pizza pour boire du bain. » « Que c'est cool. » « C'est cool. » « Surtout quand tu essayes d'acheter de quoi. » « C'est vraiment pratique. » « C'est nice. » « C'est comme tu vas te monter une tente, est-ce-tu, en avant de la place pour changer tes estides monnaies. » « En plus, c'est super. » « À genre cinq heures. » « Ah oui. » « Éternel. » « C'est malade. » « Je dois être italien. » « C'est cool, ça. Est-ce-tu une place ? Est-ce-tu le monde qui peut se lever à midi ? » « C'est aussi parce que ça, c'était le début de notre voyage. » « On a découvert notre super pouvoir en voyage. » « Ça consiste à se réveiller à quatre heures du matin, peu importe comment t'es crevé. » « Fait que tu restes chill dans ton lit jusqu'à ce que l'hôtel décide de servir le déjeuner vers environ huit, neuf heures. » « Ça donne un quatre heures de temps libre le matin dans ton lit. » « Où est-ce que tu ne veux pas te lever pour réveiller les 14 autres personnes qui dorment dans l'estite dortoir où tu es. » « Fait que c'était des beaux moments. » « On s'en lançait des regards coquins dans un bord. » « On se réveillait à quatre heures le matin. » « Ah oui, c'était le temps de même. » « On n'a pas dormi pendant quatre jours. » « Oui. » « Ah oui, on a dormi comme la merde, Muffimat. » « C'était cool. » « Moi, je n'ai pas dormi pendant tout ce voyage-là. » « Ah oui. » « Je dormais des quatre heures par nuit. » « Puis à la fin du voyage, j'avais le goût de me tirer. » « J'étais incapable. » « Tu parlais à Berlin, puis Muffimat, on me l'écrit. » « Ah oui. » « En même temps, ils ont découvert les amphétamines pures de l'Italie. » « Ah, ça va, on a découvert les cappuccinos. » « Un vrai petit bijou. » « Partout où ce que tu vas, c'est tellement bon. » « Oui, mais le café là-bas, il est malade. » « Bien meilleur que c'est, je me faisais du café filtre à matin chez nous. » « Ah, chien-moi dans la gueule. » « Je pense que ça va être mieux. » « Ça va mieux me réveiller. » « Ça va être plus agréable. » « C'est clair que ça doit réveiller, par exemple, un caca dans la gueule. » « Quand même, tu dois tomber sous l'adrénaline assez vite. » « Oui, je te confirme. » « Oui, oui, c'est cool. » « Pas que je sais, mais... » « Oui, oui. » « Promis qu'on n'en parlerait pas, OK, les gars? » « OK. » « Le premier, c'est comme une scratch, ton char. » « Oui, oui, oui. » « Premier caca dans la gueule. » « C'est la première scratch qui fait mal, tu voulais dire. » « Oui, c'est ça. » « Et tout ça. » « Matt, qu'est-ce que tu avais à dire sur l'Italie? » « Je sais qu'il est arrivé à un moment marquant dans ta vie. » « L'Italie? » « Bien, moi, je suis sorti de là. » « Italien, Autrichien, Allemand. » « Puis Tchécovagnol. » « Oui, oui. » « Matt parle toutes les langues. » « Oui, moi, je suis... » « Comment on dit quelque chose en... » « Calcacione. » « Calcacione. » « Ouais, c'est vrai. » « C'est vrai. » « S'cozy. » « S'cozy, ouais. » « Pis... » « Prego. » « Prego. » « Ah ouais, prego. » « Il y en avait un autre, un quatrième mot, mais on a oublié. » « Ciao. » « On était bons, là. » « Mais prego, quand tu ne sais pas au départ, tu es genre Chris... » « Je suis pas enceinte, là. Grissez-moi un break, là. » « C'est quoi, prego? » « Prego, c'est bienvenue. » « Mais ça peut-être dire bienvenue, genre bienvenue. » « Mais genre 10 ans pris. » « Ah, OK, ça peut-être dire des formules de politesse, comme genre bienvenue dans le pays. » « Mettons, genre, si tu ne te rends pas, ça se peut qu'ils disent prego. » « Pis, mettons, si tu dis merci, il va dire prego. » « C'était la chronique linguistique. » « C'est-tu qu'on est cool, là. On apprend au monde. » « Sinon, en parlant de ça, en se rendant vers Venise, Matt, il a pull-out un move vraiment classique de Mars. » « Il est classique. » « Ah oui. » « Moi, je pars au train, mon gars, comme si je n'avais pas de lendemain. » « Comme il n'y a pas de lendemain, là. » « Je pars de mon stock, mon gars, mon calice, je vais jusqu'au train, rentre dans le train, je dis « Ah, nice. » « J'ai tout ce qu'il me faut. » « J'ai mon sac, j'ai mon passeport, portefeuille. » « Chez ding. » « Mon sel est resté sur le calice de Mars. » « Ah oui, là. » « Est-ce que c'est tout le temps ton sel? » « Oui, oui, oui. » « Troisième jour du voyage. » « Troisième jour du voyage, laisse son sel sur Bamagore. » « C'est le gars qui en connaît le plus en informatique que je connais. » « Chris, il perd tout le temps son astuce de sel. » « Mais ce qui est drôle, c'est que ça devait être le fun. » « Est-ce que t'es levé à 4 heures du matin, gossé pendant 4 heures dans le litre, pas de sel? » « J'avais mon petit laptop. » « Tu te fais aller aux toilettes avec ton laptop, tu vas emmener ce petit. » « Moi, non, je m'en vais juste chier, là. » « Faire de la comptabilité en même temps. » « Arrêtez ça, collez. » « Chantone, il a fourré dans le lit. » « C'était le lit en dessous de moi, OK? » « Mes draps n'étaient pas souillés, OK? » « Mais non, c'était bien cool, c'était bien cool. » « Moi, j'aimais ça. » « Ça m'a scrappé, je pense, peut-être, ma journée rendue à Nisbrook. » « Puis là, on a bu avec son nat et tout. » « Puis j'étais genre, « Ah, encore lisse. » » « Tu l'as pris comme un nat, t'arrives, t'es avec, tu passes à la brosse, c'est sûr qu'il te monnaie. » « Oui, oui, c'est ça, puis j'ai dit, gros, est-ce que tu manques-tu ou mon sel? » « Je dis, ou ton sel, je sais, gros, oui. » « J'ai quand même parti à la rive, je me dis, « Ah, bon, ça, je sais, on va te chasser. » « On va boire à ça, est-ce que tu es. » « Oh, yeah. » « Oui, non, exactement. » « Notre arrêt d'après, ça a été l'Autriche, puis c'est là que le bordel a vraiment commencé. » « L'Italie, c'était juste un réchauffement. » « En Autriche, on est allé se rejoindre plein de monde, est-ce que tu es. » « Nat, Kat, Kat, Ariane, Ludo. » « Du monde que vous connaissez, hein? » « Ben oui, ben oui. » « Tout le monde, je les entends déjà crier, je veux m'en coller. » « Non, exactement, exactement. » « OK, on fait juste name dropper à ce stade-ci. » « Mais non, on est arrivé là-bas. » « Tu as encore sa job? » « Quoi, ça? » « Quoi, ça? » « Matt, tu as encore sa job, oui. » « Tu as entendu qu'il pensait s'acheter une maison. » « Oui, 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 oui. » « Oui, 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 oui. » « Non, mais ça va bien, là. » « Il a fait sa mise de fond, puis tout ça. » « Oui, il s'est accepté. » « Dans le coin de Saint-Jean, quelque chose de même. » « Il n'est pas sûr qu'il dit tout. » « Oui, oui, oui. » « Il s'entraîne aussi. » « C'est une bonne place. » « Toujours être légit. » « Toujours être un gars. » « Ouais, Nat, c'est un gars fort. » « On a de cardio. » « Hé, bon, ça, c'est assez. » « Bon, on va dire les choses importantes. » « On a découvert qu'en Autriche, puis en Allemagne, puis à plein d'autres places de même, les clubs ne ferment pas. « Fait qu'on est allé au club, puis on n'est pas parti. » « Esti. » « Ça a fait mal au foie qu'il y a le tabarnak. » « Matt a fait ça comme un esti de champion, sorti de là à 8 heures du matin. » « Oui, mais c'est réveillé à 8 heures le matin. » « Dans le bar, c'est pas pareil. » « C'est pas pareil. » « Moi, j'ai découvert ma passion pour les clubs. » « Je savais que j'allais ça, les clubs. » « Il y avait un potentiel, là. » « Mais là, j'étais genre, gros, j'étais showrun. » « OK, ça se passe, ça se voit. » « On a payé un cover, je pense, 10 euros. » « 10 euros. » « J'étais genre, gros, je vais en profiter du colis. » « Ça a failli la peine. » « À un moment donné, j'étais tout seul, assis avant, c'est que tu fais la musique dans le club, c'était le même. » « Matt, il y a legit fist bump, first throw en avant du stage du DJ. Il y a fist bump non-stop pendant deux heures de temps. Déjà, 6 heures le matin à 8 heures. On a commencé à boire à 7 heures le soir, la veille. » « Ça fait 12 heures qu'on est là. » « Tu as-tu fait de l'AMD, quelque chose? » « Non, rien fait. » « Rien de chimique. » « Il y a un bomb avec beaucoup de Red Bull. » « Ouais, en effet, tu veux de Red Bull puis du Jagger en tabarnak. » « On mentira pas là-dessus. » « Mais non, sinon, on a bu de la bière comme des estis champions. » « Puis je pense que c'est assez de calories pour qu'on tienne le coup. » « Ouais, non, Matt, t'as trippé. » « Moi, je suis parti quand même tôt de ce soir-là. » « J'étais après me pogner avec tous les estis de français dans la place. » « Fuck that. » « M'en va me coucher. » « Moi, je veux un moment tendu. » « Entre le bord, la place de kebab. » « Puis le club, rentrer dans le club, puis ça a déjà été une guerre. » « Matt, ça collissait, mais moi, puis Ludo, il a fallu qu'on se batte dans le feu pour réussir à rentrer là. » « Matt tenait moi, puis Ludo par les épaules. » « Puis Matt était au milieu de l'espèce de triangle que ça formait. » « Puis moi, puis Ludo, on se battait pour rentrer. » « Je n'en ai pas fucking pas. » « Pour sortir ou rentrer? » « Pour rentrer, pour rentrer. » « Je suis allé voir en plus la place. » « Des petits bracelets plus récents. » « T'étais déjà sur le party. » « Moi, puis Ludo, c'était la fucking... » « La place, c'est quand même... » « J'ai checké sur Google. » « La place, c'est quand même fucking petite. » « Je me rappelle fucking... » « À quelle place? » « L'EMA, là. » « Le Emma, oui, oui. » « C'était quand même petit, pour vrai. » « Ah, dude, moi, je n'ai pas fait le tour. » « J'étais épicé. » « Le monde fumait en dedans. » « Ça m'a vraiment mis en tabarnak. » « Calé, j'aurais été content. » « Ah, oui, vous avez été content, mais c'est que c'était dégueulasse. » « Ah, c'est dégueulasse. » « Je me serré avec la gorge, mon gars, le lendemain, quand j'avais fumé comme un paquet. » « Matt, il est rentré là, puis instantanément, son asthme a kick-in. » « Ah, c'est quoi? » « Puis, genre, il avait de la misère à respirer puis à parler, là. » « C'était caudissamment drôle, mais en même temps, pas drôle. » « Le lendemain, je t'ai pensé qu'il m'a-tu crevé, là? » « Je m'en parlais. » « Moi, il toussait en plus, tu veux une bière, tu ressors avec le cancer. » « Qu'est-ce ton lait, man? » « Si ton lait, j'ai eu plein, il ressort beige de là. » « En plus, pour aller aux toilettes, tu sais, c'est un club. Le plafond était quand même haut au niveau du dance floor puis au niveau du bar puis tout ça. C'était correct. Ça, c'était pas trop pire. Mais quand t'arrivais aux toilettes, ça venait, genre, plafond fucking bas, genre, tête à six pieds trois. Il fallait pratiquement que je me penche pour, genre, éviter les lumières. Puis, on va là, puis c'est tout petit, c'est le mini-couloir. Puis c'est là que tout le monde est, genre, pour chiller puis fumer, genre. Fait que c'est littéralement un esti de hotbox de tabac aux toilettes, genre. « Ah, man. » Genre, eux, ils trippent, là, c'est leur shit. Moi, je suis arrivé là avec. Ils sont tous là « Cigarette! » « Yes! » « Peux-tu fumer du weed en dedans? » « Probablement, là. » « C'est clair, il n'y a pas cherché. » « T'as payé 10 euros. » « C'est la paye d'un italien pour une semaine. » « T'arrives avec une esti de maillage. » « Ah, tabarnak. » « Je n'ai probablement personne qui va t'en empêcher. » De toute façon, c'était tellement pacté que, genre, pour qu'ils te trouvent et qu'ils collent dehors, ça aurait pris, genre, probablement, un heure d'opération intensive puis, genre, l'équipe de Swat au complet de Berlin puis de Munich réunis. « Hé, t'as l'esti d'enfant. » « C'est vrai que t'as pacté en sacrament. » « C'est pacté en Christ, là. » « Sérieusement, j'ai passé… » « Mais c'était cool parce qu'à date, tu me parles de ça, ça me donnait que de me mettre des meurtres, là. » « Moi, j'ai passé un moment de merde au club, mais les autres ont tripé. » « Moi, j'ai quasiment tripé. » « Moi, tu cherches un nain pour essayer. » « Moi, je suis parti vite. » « Moi, je suis parti vite parce que j'allais me pogner, mais Matt puis les autres, ils sont une gang qui ont tripé. » « Moi puis Ludo, on est partis de là, il était comme 6h du matin. » « Le pire, c'est quand tu tripes pas puis que t'aimes pas, mettons, l'ambiance dans laquelle que t'es, puis tout le monde sauf toi, tripes. » « C'est pire. » Parce que là, t'es comme « Ah, tabarnak, c'est de la merde. » Puis là, tout le monde est comme « Ouais ! » Puis là, t'es comme « Esti, calice, va chier. » « Pourquoi t'as-tu fun, esti ? » « C'est de la merde. » On était deux à se faire chier. » « Vous avez été retort. » « Oui, calice, ouvrez les yeux. » « C'est de la crise de putain de don. » « Puis si... » « Ah, tu sais, c'est pogné avec mes frères. » « C'était ça, je disais. » « Ah, ouais, bien, puis après ça, il est parti. » « C'est clair que tabarnak, c'est le plus fort du putain. » « C'est le fameux « Tu sais pas je suis qui. » « Mon père, il est riche en tabarnak. » « Tu me connais pas, gros. » « C'est pas parce que ton père nous a télévisé depuis 500 ans. » « Mais anyway, non, personne qui s'est battu. » « Ah, c'est juste du gros bis. » « Mais moi, puis Ludo, on me demandait, on a fait « D'ailleurs, on retourne-tu boire à l'appart en place. » « On est crisé notre camp. » « Puis on est arrivés à genre 6 heures du mat à l'appartérien. » « On a continué à boire. » « Fait que ça, c'était pas trop pire. » « Puis après ça, j'étais arrivé à l'auberge jeunesse à 7 heures du matin juste à temps pour le déjeuner. » « Fait que je suis allé manger tout ça. » « J'étais tellement chaud au red. » « J'étais un esti de vidange. » « Le monde me servait du ballonet. » « J'étais comme « What the fuck is this guy? » « Ballonet? » « J'avais encore mon ring. » « Ouais, ouais, ouais. » « C'était shit comme déjeuner. » « C'était shit, là. » « Ballonet, patates pilées. » « C'était genre de ballonet français, là. » « Ouais, il y avait du naffé. » « C'était pas malade, là. » « J'étais du tirant, j'en avais cru. » « C'était pas sick comme déjeuner, mais Justin Sabra, c'était content. » « Ah, mais ça commence. » « J'étais là avec, genre, ma chemise pleine de bière qui sentait lisse. » « J'étais là avec le ballonet. » « Mathieu, qu'encore sur le dos. » « Je suis en dedans. » « Mes bottes sont détachées. » « Pas capable de les remettre comme du monde. » « Tu mettais tes patates pilées dans ton ballonet puis tu te faisais un rouler puis t'es comme... » « Ah, c'est une nouvelle recette à matin. » « C'est un croissant avec... » « Je sais pas quoi. » « Ça avait l'air de la soupe populaire, mon gars. » « Petit ballonet, là. » « Ça ressemblait sérieux, une soupe populaire, là, avec la petite juge d'orange chimique. » son code qui mange son ballonet. » « Ah, ça, j'en ressemblais vraiment. » « J'en ressemblais legit à ça, là. » « C'était pas des jokes. » « Mais puis après ça, j'étais allé me coucher puis j'ai bien dormi. » « Puis le lendemain, on s'est réveillés juste à temps pour continuer à boire. » « Fait que ça, c'était cool. » « Mat, ce soir-là, vraiment enclenché. » « Esti, il a dormi jusqu'à 5 heures le soir. » « Ah ouais, moi, je suis arrivé dans mon litre. » « Mon gars, j'ai fast-fuck-a-té. » « Fast-fuck-a-té. » « Pis gros, j'étais arrivé. » « Là, j'étais arrivé. » « Esti, il y a genre Nott et Ludo qui sont embarqués dans ma chambre puis dire, « Bon, t'es réveillé. » « À 5 heures le soir, là. » « Ils ont pris une vidéo. » « Je suis tellement le gars le plus perdu au monde. » « Moi, j'étais genre « Go, chou, c*****. » « Ils ne se souvenaient pas qu'on était en Europe. » « Ah, pour vrai ? » « Ah, non, j'étais genre... » « Ah, non, j'étais genre... » « Là, je me serais yé. » « Puis là, je suis perdu. » « Puis là, je t'occupe les autres... » « Les autres, genre... » « Les litres. » « Je connais rien. » « Ah, ils pensaient qu'ils étaient ici, chez vous, est-ce-tu ? » « Arrêtez de voir Marco, ça. » « Tu rentres chez quelqu'un. » « Salut, Marco. » « Je ne me fais pas Marco. » « Tu t'appelles Marco pour la sorte. » « Elle dit ça en Allemagne, là. » « T'amènes ton micro. » « Tu fais un podcast. » « On se bourre la gueule. » « On se bourre la gueule. » « Oh, wow. » « Bienvenue à « On se beurre la biscotte. » » « C'était beau, hein. » « Je peux raconter ma anecdote ? » « La gueule. » « Les lèvres de scouzi. » « Ah, ouais, ouais, ouais. » « Vas-y, vas-y. » « On arrive au premier club. » « Puis là, tiens, on est déjà assez chaud. » « Dans notre triche, là. » « On a vu comme des caves, genre l'appartement, rien de tout. » « Ils ont juste des demi-lits de bière, là-bas, aussi. » « Fait que nous autres, on t'inquiète ça comme des bières normales, là. » « Bois 12 demi-lits de bière avant de partir pour le club. » « La bière, est-tu forte ? » « Ou c'est genre du 3 à 5 à 5? » « Non, t'as comme ici. » « 5, 6 pour ça. » « T'as de 5 en montant, là. » « Il n'y a pas de bière faible, là-bas, je pense. » « Il y en a, c'est en recherche, là. » « Où, ça ? » « En Allemagne. » « En Allemagne, Autriche, je pense. » « Il y avait-tu des micro-brasseries un peu là-bas ? » « Ouais, ouais, ouais. » « Il y avait des places qu'il y en avait. » « À Prague, on a vu beaucoup. » « Ouais. » « Ouais, ouais. » « En tout cas, vas-y avec toi. » « Ouais, c'est ça. » « On arrive au premier club. » « On est tous showrun. » « Puis là, on s'assait. » « Puis là, on est comme, on est huit, cinq dans sept. » « On était huit, nous autres. » « Huit carrés dans un gros spot. » « Puis il y a une table de filles. » « C'est comme, oui, ils s'envaillent grisement. » « On les coince dans un coin. » « Puis on parle un estite de langue qui ne parle pas. » « Ouais, ouais, ouais. » « Nous autres, on parle tout. » « T'es un estite québécois. » « Pas personne qui va nous comprendre nulle part. » « En plus, c'est le monde qui parle fucking fort. » « Ouais, ouais, ouais. » « Mettons qu'on prend de la place. » « Hé, le gros merde. » « Hé, c'est ça que tu vas plaire, merde. » « Attends, le bout, tu s'en viens. » « Fait que là, moi pis Justin, on disait, « OK, on va prendre des chutes. » « Ben, tu veux qu'on se met, là. » « OK, ouais, ben, genre, on arrive au bord, pis on fait comme, « Hé, on va prendre des shooters pour tout le monde. » « On va prendre des shots de Jäger. » « Fait que là, on se regarde, on est huit. » « Bon, ben, Chris, on va en prendre huit. » « Là, à ce moment-là, Matt, il me regarde avec des étoiles dans les yeux. » « Il se fait de bord. » « Il regarde la gang de filles. » « Il se retourne vers moi et il fait comme, on va en prendre douze. » « Chris le cache sur le coutoir. » « Amène les shooters. » « Fait que là, on donne des shots à toute notre gang. » « Matt va voir les filles. » « Il donne des shots. » « Au début, ils sont comme, « What the fuck, qu'est-ce qui se passe? » « Non, 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 attends, mon gars, c'est parce que c'est pas ça que je fais. » « Je commence avec un... » « Moi, c'est parce que je parle italien à ce moment-là. » « On est au stade parce que Matt parle italien à tout le monde. » « Vous arrivez, je me prépare, mon gars, je prépare ma voix, je crache un peu à terre. » « Couser ! » « Il est là avec l'assiette de shot. » « Il va les voir, il est en partie. » « J'en garde tout, je donne ça, puis j'essaie de parler en anglais ou whatever. » « Un mix de toutes les langues qu'on connaît. » « C'est un messager un peu raciste. » « Il parle italien. » « C'est tout des Italiennes. » « Il lâche. » « Are you fucking with us? » « Yeah, I wanna fuck with you. » « Ah, do you mean with all you guys? » « Are you kidding us? » « Matt, il vient un peu blame, il se revire, il vient me voir, il me pogne, il me crie dans l'oreille, « Hey boy, j'ai fuck up. » « J'ai fuck up, les filles sont tout à l'heure. » « Moi, j'étais pas là pour entendre ce qu'il s'est dit. » « Ça fait trois jours que j'étais avec Matt. » « Je sais très bien. » « Ça fait comme trois jours qu'il fait juste dire « Scroozy non-stop. » « Ça fait que je sais exactement ce qui s'est passé. » « Je suis crampé en estie. » « Puis là, Matt, il essaie de genre récupérer. » « On est chaud au raid, on tient à peine debout. » « Il est genre une heure le matin à cette stade-là. » « Ça fait que là, Matt, il est sur la panique. » « Puis genre, il nous pogne moi, Ludo, Antoine à tour de rôle. » « Puis il nous lance ses filles pour qu'on aille dealer avec la situation. » « On dirait qu'il y a un gars qui s'enfuit de Jason « Puis il lance des chaises sur les portes en les fermant. » « Il vient tout de nous dire un à un, genre, « Hey, les boys, j'ai fuck up. » « Les filles sont italiennes. » « Puis ils nous pognent, puis ils nous garochent sur la gang de filles. » « Ils sont toujours pognés dans le coin du mur entre le bord et le mur, basically. » « Parce que le bord échappait en U contre un mur. » « Puis on est dans un des espaces où c'est coincé. » « Les filles devaient se sentir prise en otage. » « Mais après ça, Matt, moi, j'ai dit « Amad, regarde, moi, je pense que c'est pas perdu. » « T'as encore la chance d'y aller. » « Fait que là, il est allé, puis il a repris son coup, toutes ses mains passées. » « Mais bon, filmé. » « Il a pris des photos avec les filles, genre, avant qu'on parle, parce que le bord s'est fermé. » « Fait qu'il y a une gang d'italiennes qui, dans leur téléphone, ils ont des photos de Matt avec sa stache. » « Show red. » « Il devait avoir les yeux complètement fermés pour être vrai. » « Mais ouais, non, ça, c'était le premier bord qu'on a fait toujours. » « Mais ouais, Antoine, il a pris une photo qui résume ça en crisse, là. » « Je sais pas si on peut la retrouver, là. » « Ah, fendu en quatre, là. » « Mais ouais, ouais. » « Après ça, on est allé chercher du kebab. » « Moi puis Ludo, on s'est presque pogné avec le gars qui vendait le kebab. » « Après ça, on est allé au club, puis il a fallu qu'on se pogné avec tout le monde. » « Mais pourquoi tu fucks un round avec le dos qui fait de la bouffe? » « Il pourrait pas avoir un bon kebab. » « Le gars était tabarnaque d'enculé, OK? » « Il était vraiment de la merde, OK? » « C'est quoi cette petite histoire-là? » « Laisse-nous utiliser tes toilettes. » « Come on. » « Pas parce qu'on est sous-morts qu'on va faire des dégâts. » « C'est quoi que je t'aurais dit non? » « Puis après ça, il me démarre. » « Ouais, ouais, aussi. » « Et l'italien de lundi, c'est démarre. » « Excusez-moi, 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 excusez-moi. » « C'est pour ça que Steve voulait pas donner le kebab à Ludo parce que Ludo est pas d'argent. » « C'est quoi, c'est quoi, ça? » « Détail. » « Comme de fait, Steve, il est frompté. » « La situation escalade. » « Mais là, j'ai fini par payer pour tout le monde, puis après ça, on est bougé au club. » « C'est pour ça que t'es dans ta bardaque. » « Ah ouais, mais là, c'est ce temps-là, je t'ancrisse après tout. » « T'arrives au club, tu fais la file, je t'ancrisse après tout le monde. » « Plein de français, plein d'allemands, what the fuck, personne qui parle ma langue, je suis confus, faut qu'on se batte pour rentrer. » « Plein de français, personne qui parle ma langue ici. » « Ça coûte 10 euros à rentrer, plus de place dans le vestiaire, qu'est-ce qui se passe, c'est l'estime d'enfer, tout le monde fume en dedans. » « Là, là, c'est assez, là. Je suis allé me coucher ici. » « Ouais, un petit ballonné patate. » « J'ai bien fait, j'ai cherché un petit ballonné. » « T'as bien fait. » « Parce qu'en arrivant à City à l'hôtel, j'ai tellement pris le temps à boire ma bière entre la part Ariane et notre hôtel, parce que, genre, j'étais complètement cassé, que quand je suis arrivé, genre, Nat et Antoine étaient déjà à l'hôtel pis couchés. J'étais comme tabarnasse, j'étais donc bien confus, moi, à City. » « Là-bas, tu peux-tu boire dehors? » « Euh, ben... » « Je l'ai fait, là, mais je pense que techniquement, c'est illégal, mais c'est toléré. » « Ça, ils gossent pas. » « Ouais, ils feront pas chier. » « Je l'ai fait boire dans la rue à Berlin à genre 2h l'après-midi, pis personne n'est venu me voir pour me laisser d'arrêter. » « Tu sais, le monde, il me voulait dans les trains pis tout ça. » « Ouais, le monde s'ouvrait des bières dans l'autobus sans genre... » « Ouais, moi, je suis allé en Angleterre à un moment donné, pis le monde buvait à bouteilles de vin dehors. » « Ouais, ouais, ouais. » « Genre, tranquille, normal. » « Genre, un petit monsieur qui revient de travailler. » « Ouais, ouais, ouais. » « Bouteilles de vin. » « C'est ça, là. » « C'était ça, là. » « C'était ça, là. » « Personne qui t'achède, là. » « On avait fait ça en Italie, genre. » « On était comme arrêtés pis on s'en allait si on pouvait boire dans la rue. » « On s'est commencé à voir, on s'est rendu compte que c'était déjà un édifice gouvernemental. » « Il y a plein de jeunes qui pensaient « Oh my god, that's so punk rock, man. » « Rock and roll, baby. » « You look like a video clip from Avril Lavigne right now. » « Have you seen my tattoos, Stu ? » « Yeah, I got some shit on my arms, man. » « They're like drawings and shit. » « It's all kinds of colors, man. » « Just... » « J'aime ça que ton anglais, il sonne comme Texan thug. » « Ouais, mec. » « J'imaginais un thug du Texan... » « Hey, tabarnak. » « Pour apprendre à parler français, par exemple. » « Moi, je viens du Texans, en fait. » « Non, mais t'es comme Dave Chappelle dans son sketch qui fait genre le dos du KKK avec Black. » « Oui, oui, oui. » « Ah, c'est que c'est beau, j'ai pas vu ça. » « C'est malade, ce petit sketch-là. » « C'est bon, c'est dans le Chapelle Show. » « Il est noir, mais genre, il est noir puis aveugle. » « Oui. » « Il sait pas qu'il est noir. » « C'est drôle, hein. » « C'est bon, c'est drôle. » « C'est pas adopté par une famille de rednecks aveugles. » « Ils savent pas. » « Non, il y a quelqu'un qui est comme genre... » « Ah, hey ! » « Il lève sa capuche, s'échappe. » « C'est bien drôle. » « Ah, c'est malade. » « Ah, mais j'adore. » « C'est tellement bon. » « Oui, oui, oui. » « Avez-vous, mettons, une ou deux autres anecdotes ? » « Ça fait quand même... » « On est tout près d'une heure à peu près. » « Ah oui, oui, non. » « Écoute, on n'a pas fini. » « Après ça, on est allé à Munich. » « Après nous, on n'a pas de limite de temps. » « Moi, non, c'est... » « C'est neuf heures de podcast. » « Neuf heures ! » « Qu'est-ce qui s'est passé à Munich ? » « On t'a éclairé encore. » « Oui, on s'est retrouvé encore sa brosse. » « Mais ça, c'était vraiment un accident. » « C'était pas on purpose. » « Fuck you, dude. » « Fuck you, dude. » « C'est parce que mon mari va au bord de l'auberge. » « Là, tout le monde, un Français me met une bouteille de scotch dans la gueule. » « Je vais t'expliquer la situation parce que ça fait quand même tout sens. » « OK, vous allez comprendre. » « Oui, oui, oui. » « Moi, avec, des fois, je me trouve des excuses pour boire, oui. » « Non, non, mais regarde. » « On est arrivés à l'auberge, puis il y avait un happy hour de 5 à 9, genre. » « Ah, t'as l'attac. » « De 5 à 9, le demi-litre de bière était 2,50 euros. » « De la bonne bière. » « Fait que nous, on s'est fait... » « Écoute, la bonne. » « C'était comme le fond de baril. » « Parce que je vous dis qu'elle était bonne, la bière, parce qu'on est en Allemagne. » « Mais elle était bonne. » « La Weissbier, ça goûtait pas de la bonne. » « Matt, lui, était zéro champêtre. » « Elle goûte la stie de vidange. » « Non, vous pourriez goûter le fond de baril. » « Ah, arrête. » « J'ai entendu que le genre non est bonne, la bière. » « Je dis, go, arrête, le calice. » « Elle goûte la pièce. » « C'était le fond de vidange. » « Mais c'était pas de la lager ou de la stie de Budweiser. » « C'était du fond de vidange de bière. » « Faites par des Allemands qui connaissent quand même leur shit. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ah non, OK, je me trouve avec là. » « Parce qu'il y avait de la Weissbier. » « Ouais, il y avait deux sortes de bières à ce bord. » « La Wildcat. » « Toi, tu penses à l'Estie-de-Marne. » « Les deux premiers verres qu'on a pris, on savait pas qu'il y avait autre chose que ça. » « C'était effectivement de l'Estie-de-Marne. » « Mais les 12 autres verres qu'on a pris, on a pris la bonne bière. » « Parce qu'Antoine était genre non, elle la trouve bonne. » « Arrête là. » « Arrête de mentir à toi. » « Puis le bar fermait à une heure. » « Puis on s'est dit, on va aller boire de la bière jusqu'à une heure. » « Après ça, on va aller se coucher. » « Le lendemain, on avait une visite guidée de la ville de Munich à 9h, 10h le matin. » « Je sais plus, Estie-de-Marne. » « OK. » « Puis là, on va s'asseoir là. » « On commence à boire. » « Puis genre, étant donné que c'est 2,50, Estie-de-Marne. » « On en boit comme 3, 4 avant qu'il arrive 9h. » « Presque arrivé à 9h, moi depuis Ludo, on va au bar. » « Regarde, on va te prendre 3 bières pour tout le monde. » « Fait qu'on boit, on prend genre 15 bières, mettons. » « On met tout ça sur la table, puis on tank tout ça. » « Puis là, après ça, le nom de notre hôtel, c'était le Jagger Hotel. » « Fait qu'on était comme Chris, il doit y avoir du Jagger. » « Puis effectivement, il y avait du Jagger à 2 euros le shot. » « Fait que là, on a commencé à tanker des shots de Jagger aussi. » « Ça fait 3 piastres. » « C'était 3 piastres le shot. » « Ah OK, je pensais que c'était plus que ça le taux de change. » « Non, 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 c'était à peu près ça. » « C'est 1,5. » « Ouais, c'est 1,5, c'est sûr. » « Fait qu'après 3 piastres le shot de Jagger, commence à boire ça en continuant de boire la bière, arrive une heure, on n'a pas le goût d'aller se coucher. » « Fait qu'on demande à la fille au bord si elle ne connaît pas un club, si on peut aller continuer de boire. » « C'est ceux qui l'approchent, Matt, et tu vas aller se coucher. » « C'est un peu plus tard, Max. » « C'est un peu plus tard, Max. » « Moi, j'avais une pause de sortie. » « Ah oui. » « Parce que ce n'est pas tout le monde qui est venu au club. » « Oui, parce que moi, je suis un peu plus tard. » « Je ne sais pas que ma poignée encore, brassée. » « J'ai eu ma dose. » « J'ai eu ma dose. » « J'étais quasiment fatigué avant. » « J'étais arrivé, j'avais pas dormi. » « Je n'avais pas encore dormi. » « Nat, tu s'en allais se coucher. » « Ah, je m'allais se coucher ben red. » « Je vends la bière, je m'en freine. » « OK, fuck it. » « Puis là, je suis fini. » « Je n'étais pas capable. » « Il faut que je m'en aille. » « Je dis bye à quatre. » « Puis à l'autre calme. » « Je pisse. » « Je m'en vais me coucher. » « Eux s'en vont au club. » « Puis là, je pense que j'ai du Red Bull. » « J'ai du Red Bull. » « Je continue. » « Je m'achète deux shooters au bord. » « Je ramène ça. » « Je cale le Red Bull. » « Je vais prendre un shooter. » « Je jogue le Red Bull. » « Genre d'une shot avec le monde qui crie genre igloo, igloo, igloo. » « Pong les deux shots. » « S'en va dans la rue, nous rattrape. » « Viens au club avec nous autres. » « Reste là jusqu'à 5 heures du matin. » « C'était le fun en crise pour eux. » « Ah, c'était le fun en crise, ce que je me rappelle. » « Il était en voyage. » « Mais encore là-bas aussi, j'ai fait me pogner avec une bande d'allemands qui faisait chier. » « Il était dans les jambes si on aille autour. » « C'est presque toi qui a un problème. » « Non, mais c'est lui qui était des mardes. » « J'étais dans les jambes pour aller aux toilettes. » « J'essaie de passer à travers. » « Je m'excuse, esti, pas malement. » « Je comprends pas vraiment pas. » « C'était pas une file. » « Il était juste un petit gros tapon en avant. » « Puis il était tout sous. » « Mais il y en avait deux là-dedans qui étaient corrects. » « Les Ritenell et leurs chums. » « J'étais comme, merci les boys, esti. » « Vous êtes pas retardés, vous autres au moins. » « Mais les deux autres étaient fucking caves. » « Tu l'auras-tu dit, « Hey, je suis pas juif, tu vois pas. » « Ouais, j'ai commencé à ça. » « J'ai passé le stage parce que j'étais capable de vraiment parler, en fait. » « Fait que j'étais comme trop chaud pour ça. » « Moi, je faisais juste jouer avec des bâtons fluorescents sur le vent. » « Tabarnak. » « Ça, c'est quand tu t'es ramassé sous par accident. » « Ouais, ça, c'est la faute parce que je le suis ramassé sous par accident puis qu'on a dépensé tout notre argent à l'Esti Club. » « Lui, il coûtait cher, le club. » « Mais ouais, non. » « Fait qu'on est revenu se coucher à genre 6h le matin. » « On se réveille pour la visite le lendemain. » « Esti, encore show red. » « Genre, pas de déjeuner, pas de café, rien. » « On arrive là à comme 10h30 sur la place publique. » « On rejoint le guide. » « On arrive en retard, comme des faits. » « Comme des esti champions. » « Fais la visite au complet, je te jure. » « À la fin de la visite de comme 4h, on se regarde et on est sur le bord de crever. » « Moi, tu sais, je vais dégueuler partout. » « C'est sûr que je dégueule. » « J'étais genre, OK. » « Je spotais comme les poubelles proches. » « J'étais genre, OK, il m'a dégueulé. » « Des fois, il n'y avait pas de poubelle. » « Ça va être là. » « Je vais dégueuler. » « Je vais aller vomir si le spot skater faisait ses « speech. » « Ça semble legit. » « Tu vas vomir à Auschwitz. » « La visite était vraiment intéressante. » « Mais caliste que c'était top par bout de ne pas s'évanouir. » « Le guide était super bon. » « Le lendemain, lui, il faisait une visite de Dachau, qui est un camp de concentration en dehors de Munich. » « Fait qu'on est allé faire cette visite-là aussi. » « Pour ça, là, on n'était pas sur la brosse, par exemple. » « Fait qu'on était correct. » « On était reposé. » « On n'était pas le lendemain de veille. » « Vous étiez tellement épuisé que tout le monde a pleuré tout le long. » « Ah, bien, on était tous blames en esti. » « En plus, genre, sur le site, tu n'as pas le droit de manger par respect. » « Quoi? » « Chose compréhensible. » « Ben non, t'as ma blague. » « Je ne sais pas, tu as le droit de fumer. » « Qu'est-ce qu'ils faisaient mourir les Juifs de faim dans les camps de concentration? » « Maintenant que tout le monde s'est sorti de ça, tu n'as pas plus le droit de manger. » « C'est pour te le faire vivre. » « C'est pour te le faire vivre, toi aussi. » « Dans les camps de concentration comme ça, je fais une place qui vende de la merch. » « Ben, dude, I've been there. » « C'est calme, il y en avait aussi une place qui vendait de la merch. » « Ils vendaient des livres, est-ce qu'il y a des affaires de même. » « Des chandeliers juifs, des Anoukka choses. » « Des chandeliers juifs. » « Avec cette branche-là, vous savez de quoi je parle. » « On vend des chandeliers juifs dans les camps de concentration. » « Ça serait ironique que ce soit interdiction de fumer dans les chambres à gaz. » « C'est clairement pas la pire affaire qu'ils ont passé ici. » « C'est vraiment un gros tabou là-bas en parler. » « On le mentionnait pas. » « Quand t'es là-bas et que tu fais le tour, c'est vraiment un autre mood. » « Ouais, c'est un joke. » « Tu veux même pas en faire de jokes parce que c'est tellement lourd. » « C'est pour ça que c'est important. » « C'est clair que je fais des jokes. » « Ouais, mais tu veux pas en faire. » « Honnêtement, j'en sais. » « Même si tu dis là que tu vas en faire, on l'en ferait pas parce que c'est tellement lourd. » « C'est juste, c'est trop lourd. » « C'est de la merch. » « Ah ouais. » « Mais c'est sûr que je ferais une joke. » « Ah nice. » « C'est sûr que je serais pas capable de pas en faire vu que c'est trop lourd de même. » « Ouais, mais je sais pas. » « Qu'est-ce que j'ai huit. » « Parce que moi, au début, on pensait faire des jokes et tout. » « On pensait que ça serait un peu drôle. » « Mais honnêtement... » « Quand tu t'en vas dans la crise dans le champ, ma gars, c'était genre... » « Ouais, mais tu sais, il y a du monde qui crevait, là. » « C'est pas cool. » « On parle de centaines et de milliers de personnes. » « Les billets coûtent combien pour cette visite-là ? » « C'était genre 10, 15, je sais plus. » « Quelque chose en même. » « Nous autres, c'était une visite qui a été guidée. » « Ces personnes-là sont mortes pour 10, 15, 15. » « C'est beaucoup de 10, ça cumule, cette histoire-là. » « T'aurais pu aller voir Bohemian Rhapsody pour ce prix-là, mon champ. » « Ouais, mais j'ai bien plus préféré ta show. » « C'est vrai. » « C'était cool, hein. » « C'est tout un spectacle, c'est-tu que j'ai vu. » « À la fois, il faut une reconstitution, une chambre à gaz. » « C'est fucking de mauvais goût. » « Tous les acteurs ont quasiment des PTSD, tellement que c'est trop intense. » « Ah, il y en a un, il n'y a plus d'ongues. » « Six pas après le mur. » « Tu transformes l'écran de concentration en glissade d'eau. » « C'est un peu frais parce qu'on était là. » « Le bassin à la fin de la glissade, c'est la chambre à gaz, dans le fond. » « Oh, wow. » « C'est très malade. » « Happy Chamber. » « C'est ça que je disais avec Nad. » « Ça lance des confitis sur les gens qui ont fini à arrêter. » « Je parlais avec Nad. » « Christ, il y a de l'argent à faire avec ça. » « Faites comme un red flag. » « Est-ce que tu as une passe à l'année ? » « À chaque concentration. » « Oh, wow. » « C'est un world tour des camps de concentration. » « Oh, my God. » « Acheter la passe et sauver 10 % sur votre prochain voyage. » « Oui, oui, oui. » « Tabard. » « Non, on pourrait essayer. » « C'est vraiment instructif, on ne faisait pas ces jokes-là là-bas. » « Quand même, c'est vide. » « C'est vraiment intéressant. » « Eux, là-bas, ils ont tué des juifs. » « Toi, tu ne peux pas faire des jokes. » « Ouais, ouais, ouais. » « On ne peut pas faire des jokes, entre autres, parce que là-bas, c'est criminel, de un. » « Mais il y avait des jokes, ils en ont parlé dans le sous-écoute, le dos avec son petit pog. » « Ouais, mais ça, c'est au UK. » « Ça, c'est au UK, ça, c'est différent. » « Ah oui, c'est vrai, c'est en Écosse, c'est en Écosse. » « Au UK, c'est au Royaume-Uni. » « Je ne sais pas si c'est en Écosse ou en Irlande-Nord ou en fucking Angleterre. » « C'est en Countdenkla, pas drôle. » « Countdenkla, moi, qui a un channel YouTube, puis il s'est fait call ici. » « Ah, il est en prison, comme ça. » « Ouais, ouais, il a genre un an à faire. » « Ça, c'est hard, puis ça, je ne suis pas d'accord avec cette décision-là. » « Mais en Allemagne, il y a des affaires comme les Holocaust Deniers, ceux qui disent que l'Holocauste n'est jamais arrivé. » « Ça, c'est criminel, genre, de dire ça en Allemagne. » « Ça, c'est retardé comme opinion. » « Ça, c'est le monde d'extrême droite. » « C'est comme les néo-nazis, c'est criminel là-bas. » « Pourquoi tu interdirais quelque chose comme ça? » « Si tu dis ça, c'est un peu semi-incitation à la haine. » « Ouais, c'est ça. » « C'est plus là-dedans que ça va, je pense. » « Parce qu'ils se sentent quand même un peu mal, genre, d'avoir fait ça. » « Il y a des gens qui sont quand même d'accord avec ce qu'ils faisaient à l'époque. » « Sérieux, tu marches, surtout à Berlin, puis genre, il y a des monuments à grandeur. » « On marchait autour du Reichstag, qui est basically le Parlement allemand. » « Qui a été bâti par les Juifs, d'ailleurs, en 46. » « Non, en fait, en 46, c'était complètement démonté, puis ils ne l'utilisaient plus. » « Ils l'ont cassé en feu. » « Ils l'ont cassé en feu, je ne sais pas combien de fois, mais ça, c'est classique allemand. » « C'est vrai que je peux comprendre, parce que ça a l'air loin, des fois, à la Deuxième Guerre mondiale, mais si on se met en contexte, mettons, le sketch d'Olivier Guimond, astille, qui est sous dans des marches, genre, pas des gens s'en rappellent, ça date de 1960, à peu près. » « Fait juste enlever 15 ans à ça, puis t'es là, là. » « C'est parce que tu marches. » « C'est une marde comme sketch, ça m'a fâché que t'en parles. » « Moi, je n'aurais pas le droit de parler de ça. » « Non, mais tu sais, en Allemagne, si t'es dans un bar, puis que, genre, t'es sur la brosse, puis tu fais une joke, il peut y avoir un doute de, genre, 30 ans à côté de toi, que lui, son père, était dans le parti nazi, mettons, genre. » « C'est cette distance-là, au niveau, genre, temporel. » « Si il est penché, c'est que ta joke, t'es pas assez bonne. » « Probablement, parce qu'il n'a pas aimé le salut que j'ai fait à la fin, mais il a probablement mal compris le contexte. » « Esti, je ne parle pas allemand, moi. » « Ah, il n'y a pas de jase. » « I'm sorry, I'm sorry. » « Cousi. » Il essaie d'arrêter les taxis estis à Berlin, comme ça, comme... « Ah ! » « C'est comme lever son bras, genre. » « Ah, tabarnak. » « Mais oui, non, ça, c'était instructif, pareil, comme visite. » « Puis quand on est revenus au bord de l'auberge, on a recommencé à brosser. » « Puis pour noyer notre peine, OK, c'était genre... » « C'était pas joyeux. » « Moi, c'était moi qui avais des problèmes de boire constamment en voyage, mais finalement, je suis content de voir que je suis pas... » « Non, écoute, c'est correct. » « Moi qui avais arrêté de boire pendant trois mois avant de partir, je pense que j'ai bu tous les jours où j'étais là. » « C'est bien correct. » « Ça a fait mal en tabarnak, d'ailleurs. » « Ah oui, j'ai vu le premier l'emmen-brosse. » « Ah oui, c'était raide. » « Ah oui, c'était raide. » « On dirait que tu t'en es pas encore remis. » « Ah oui, j'étais encore passé. » « Moi, l'emmen-brosse de Munich, hé tabarnak, qu'il a fessé. » « Hé lala. » « J'avais tellement de goûts dégueulés. » « Je suis arrivé dans le litre, là. » « Ah, vous aviez même pas de broude, car. » « Ah oui, moi, ça se crappe. » « Le truc, c'est beaucoup de coût. » « Si t'achètes un 1500 piastres de coke, mon chum, tu vas faire au complet ta crise de la règle. » « J'essaie d'en passer au douan, mais ça n'a pas passé. » « Ah, ils l'ont trouvé. » « Math, il a trouvé de Francfort à Florence, ici. » « Avec la police dans le cul. » « Je te vois le douanier, je l'ai raide, ici. » « Ah oui, bon. » « On va passer l'éponge, monsieur, mais on va regarder. » « Ah oui. » « Si on était allé à Prague, comme j'ai dit, le plus clean des pays d'Europe de l'Est, c'était cool. Toi, t'as l'air d'un château. Je suis sûr qu'il y a des vampires qui habitent dans cette ville-là. À part de ça, quoi d'autre que t'as à dire là-dessus? » « C'était cool. » « Je commençais à être dosé du voyage. » « Math, comment ça, d'avoir plein de cul. » « T'avais hâte d'aller chiller chez vous, puis faire tes affaires. » « Il avait hâte de s'acheter un nouveau au ciel. » « J'ai des affaires à faire chez nous. » « Non, parce que quand j'étais à Go, le taux de change, le 1.5, c'est quand ça fait ça à un moment donné. » « Ah, ça a un réchauffement. » « J'étais à Go, j'ai plus une scène. » « Mais après que c'était chill, il restait trois jours à Berlin, « J'étais genre, j'ai plus une scène. » « Je suis tanné, je ne dors pas. » « Parce que je dors, je ne dors bien pas. » « C'est la scène de voyageur. » « J'étais tout le temps à Monk. » « J'étais en « Esti de sleep. » » « Sleep. » « Sleep at Pride. » « Fait que j'étais Go, j'étais plus cap à un moment donné. » « J'étais jockey. » « Ah non, c'était radieux. » « C'était radieux. » « On a fait 10 jours en Italie, mais je dépensais comme un « Esti de cave. » « Ça m'a coûté 2000 piastres. » « Plus le billet. » « 2000 piastres en 10 jours. » « Oui, c'est cher. » « Je ne dors pas à l'auberge. » « Je ne dors jamais. » « Oui. » « On a passé deux semaines à pratiquement pas dormir. » « Vous auriez-vous dit que vous crissiez une couple de chambres privées ? » « On a fait une fois à Venise. » « On était trois dans la chambre. » « Oui. » « Ça avait une différence. » « C'est vrai, ça. » « Mais non, ça a été comme la seule bonne nuit de sommeil qu'on a eu, basically. » « Si tu le pognes à deux, mettons, une chambre, ça ne revient pas. » « Ça revient plus cher un peu, mais ce n'est pas si plus cher que ça. » « On a regardé à Berlin pour le faire. » « C'était comme le double du prix. » « Ah, OK, oui. » « C'était comme la différence. » « Oui, c'était pas ce prix. » « On était quatre à Berlin, mais j'ai bien dormi paré. » « À Berlin, les lits étaient corrects. » « Puis le monde qui vivait avec nous n'était pas intolérable. » « Il y avait une Coréenne qui n'est littéralement pas sortie de son lit pendant les trois jours qu'on était là. » « Je ne comprenais pas ce qu'elle faisait. » « Elle écoutait des séries télé sur son speaker de téléphone pendant genre... » « En coréen. » « Toute la journée. » « Ça gueulait. » « Ah, moi, j'ai guébé ! » « Ouais, ça semble à ça. » « Moi, tu m'as rentré à genre une heure, deux heures le matin un peu chaud. » « On grimpait dans nos lits puis on se couchait puis c'était pas trop pire. » « Mais ouais, non. » « C'était pas intolérable à Berlin. » « C'était passable. » « C'était passable. » « On avait quand même la paix. » « Sinon, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? » « Berlin, on a chillé, mangé. » « C'est ça. » « Ah, c'est-tu qu'on a chillé à Berlin. » « Je vois l'énergie qui dérope plus que l'enthousiasme, plus que vous rappelez votre voyage. » « Je pense que c'était ça. » « À Berlin, on était dosés. » « Surtout que moi et Matt, on était dosés ensemble avec personne d'autre. » « On était pognés dans notre cycle de dosage les deux. » « On s'encourageait l'un l'autre. » « On a fait des visites quand même intéressantes à Berlin. » « On se forçait en tabarnak. » « On est allé voir le mur de Berlin. » « C'était cool. » « C'était un gros mur. » « Hey, as-tu vu le mur ? » « Ben oui. » « C'était un gros mur. » « As-tu vu, il y avait du barbelé, là, avant. » « Non, c'était cool. » « Il y a quelqu'un qui est mort, là, avant. » « Avant, il y avait un mur. » « Là, il n'en reste plus. » « Avant, il y avait deux murs. » « Là, il en reste juste un morceau. » « Ah, ouais. » « J'essaie de le reconstruire. » « Non. » « Faites-moi, gars. » « Build the wall. » « Build the wall. » « The Mexicans gonna pay for the wall. » « Berlin. » « Il y a un qui demande aux Mexicains de payer pour le mur. » « Ben, à Munich, est-ce-tu, il y avait des Américains dans l'hôtel qui chillaient avec nous autres, un moment donné. » « Pis on parlait de je-sais-tu-quoi. » « Pis moi, pis Nat, un moment donné, il y avait, genre, une autre table à côté qui était des Coréens. » « Pis ils n'arrêtaient pas de gueuler pis de faire du bruit. » « Fait que moi, pis Nat, un moment donné, on commence à gueuler, genre, « Build the wall. » « Build the wall. » « Build the wall. » « Pis les deux Américains, ils tripaient pas, là. » « Ils se sentaient petit dans leur short. » « C'était drôle, là, Chris. » « Les deux gars étaient calves. » « Vraiment calves. » « Fait que c'est ça. » « Non, non, non. » « Ben, ils étaient chill, mais ils étaient calves, genre. » « OK. » « Tu sais. » « Ouais. » « C'était pas une discussion très poussée. » « Mais les gars étaient fins. » « Ouais. » « Ouais. » « Ils étaient calves. » « Ouais. » « C'était pas les frites les plus délicieuses de la poutine. » « Non, non, non. » « C'était pas les pogos les plus déjeuners de la boîte. » « Comme dirait Manon Massé. » « C'est une citation. » « Oui, oui. » « C'est vrai ça. » « C'est ça. » « Qu'est-ce qu'on a fait de la Prague? » « Ah oui. » « On est allé voir le musée du communisme. » « Hum-hum. » « Pis Matt a appris plein de choses. » « Il a trouvé ça vraiment intéressant. » « Hein, Matt? » « Il trouvait ça cool. » « Non, c'est vrai, Tatchel. » « T'étais assis avec tes bracelets. » « Oh! » « Ouais. » « Vraie clavier, c'était le fun. » « Ah oui. » « C'était le moment en fond du voyage. » « On y retournera aussi. » « Ouais. » « Non, la deuxième moitié. » « Après être parti de Munich, honnêtement, on s'est calmés. » « On commençait tout à être beau. » « Pis mon foie me gueulait de faire autre chose que boire. » « Ah, je me forçais à boire. » « Après, j'étais genre... » « Ouais. » « Je me forçais vraiment à boire. » « Ouais, ouais, ouais. » « Je veux que ce soit le fun. » « La bière est bonne dans l'huile. » « Mais la seconde que tu l'avales, ton corps, t'es cri d'arrêter. » « Ah ouais. » « T'es comme, arrête. » « J'en peux plus. » « Ça m'arrive dans mon mauvais espace. » « C'est comme, asti, j'ai goût de vômer. » « En même temps, c'est 2 euros. » « Ça aide à passer à la bouffe. » « C'est correct. » « Tellement à manger après, que je pensais que j'allais être dégueulé dans mon assiette, un moment donné. » « J'étais beau en crisse. » « En tout cas, c'était mon moment de gloire. » « Ouais. » « Ça, c'est cool, ça. » « Ouais. » « Ça résume. » « Dans votre voyage, c'était vous saouler, pas bien filer, vous saouler pour oublier que vous filer pas bien. » « Mais c'était un voyage culturel aussi. » « Puis après ça... » « J'avais plein de musées puis de visites guidées. » « J'ai appris plein de choses. » « Je peux pas tout vous résumer sur le podcast. » « Parce que t'es dessus. » « Non, non, non. » « Je m'en souviens de plein d'affaires. » « Tu dis bien que les Français font chier parce qu'ils parlent pas ta langue. » « Ah, les Français font chier. » « Les Américains sont calmes. » « Mais sont fins, par exemple. » « Sont fins, mais sont tout un peu calmes. » « Sont fins, mais sont colons, en estime. » « Ouais, ouais, ouais. » « Ouais. » « En part de ça... » « Non, c'est tout. » « Ouais. » « L'Italie, ça pue. » « On a raconté les ponts-boutes qu'on peut raconter au podcast. » « L'Italie, ça pue. » « Tu t'es saoulé par accident. » « Le même soir, tu t'es aussi couché avec une prostituée par accident. » « Non, j'ai pas fait ça, OK ? » « Just the tip. » « Just the tip. » « Ouais, ouais. » « Ça résume bien. » « Puis là, on est revenu hier. » « Quand je suis arrivé chez nous, esti. » « J'ai legit dormi 15 heures non-stop. » « Tu t'es passé un esti d'well, sûrement. » « Ah, non. » « Je suis arrivé chez nous, là. » « Je me suis crossé deux fois. » « J'ai tombé sans connaissance. » « C'était ça, c'était ça, deux fois. » « Il y avait une main sur la table. » « Ah oui, t'es fou. » « Non, non, non. » « C'est genre, je me cross une fois. » « Fini. » « Va regarder mes emails sur mon ordi sans bouger. » « Il y avait une pub. » « Pas vraiment. » « Rien de nouveau qui se passe. » « Encore de la pub de genre Air Canada qui me harcèle. » « Efface tout ça. » « Recommence à se crosser. » « Viens une deuxième fois. » « Nice. » « Good job. » « Mission accomplished. » « Fais deux, trois tours de crocodile dans mon lit. » « Pass out dans mon venu. » « J'étais vraiment content. » « Dors 15h back-à-back. » « Je me suis réveillé hier matin. » « Quelque chose de même. » « Je ne sais plus quel jour. » « C'était à Brié avec ta dèche. » « C'est dégueulasse. » « Elle me gardait au frais. » « La meilleure nuit que j'ai passée de mon estite vie. » « C'était malade. » « Je le conseille à tout le monde, ça va à peine de payer 3000$ pour aller voir des vieux buildings. » « Des vieilles rues en roche. » « Ça va se revenir et dormir en estite. » « Ça valait la peine, Matt. » « C'est reçu. » « On nous colle justement à B au Québec. » « Merci pour votre partage, les gars. » « C'était un plaisir. » « L'année prochaine, on va voir le Venezuela. » « Ouais. » « On s'en va à Québec. » « Allez voir les autoroutes. » « C'est une semaine, mon fils. » « Ben oui, cette semaine, j'ai fait un petit quiz. » « Oh! » « Ça va avoir un timing bizarre. » « Un quiz qui ne sera pas... » « Moi, je suis down dans un quiz. » « OK, là, c'est un quiz. » « Je vais vraiment avoir deux secondes pour Phil, pour qu'elle va se bouger. » « C'est un quiz qui sera... » « Bon, on est de retour. » « C'est ça. » « On est de retour. » « Avec la chronique à filou. » « J'ai fait un quiz cette semaine. » « C'est un quiz de connaissances générales qui saura vous mettre à l'épreuve très certainement. » « Ah oui, j'en ai l'eau à la bouche des joues. » « Ah oui, oui, oui. » « Pour commencer, au numéro un, quel ITS peut se transmettre par le contact avec le siège de toilette? » « A. L'herpès. » « B. La gonorrhée. » « C. Il n'y en a pas. » « Euh... » « Il n'y en a pas. » « Il n'y en a pas. » « En fait, il y en a une, mais pas dans tes choix. » « Oui, c'est ça. » « Je pense qu'il n'y a pas une épatite. » « Ah, il y a mon père, il n'y a pas une émorpion de même. » « OK. » « Qui dit. » « Fait que Matt, toi, tu vas. » « Moi, j'ai un C. » « Claire, il n'y a aucune chance. » « Hé, ben oui, ben, Chris, on y va. » « Il y a un point pour tout le monde. » « Yeah, Chris, il était ce qu'on est fort. » « Ça commence lentement, mais attends une minute. » « Si, ça ne sera pas si facile que ça. » « Tony Hawks, il n'y a rien dit là-dessus. » « Pour le restant des questions, vu que je n'ai aucune connaissance générale, je tiens à remercier le site de Radio-Canada. » « Il y avait quand même pas mal de bonnes questions. » « Esti, t'es con, man. » « Oui, vraiment. » « Esti, t'es con. » « Esti, t'es con. » Numéro 2, l'État d'Hawaï aux États-Unis se trouve sur quel continent? A, l'Asie, B, l'Océanie ou C, l'Amérique du Nord? » « L'Amérique du Nord. » « Je n'ai pas écouté la question, mais je vais y aller avec B. » L'Océanie. L'Océanie pour Justin. Toi, tu y vas avec l'Amérique. L'Océanie. Ah non, non, l'Océanie, l'Océanie. L'Océanie. Moi, tu sais, l'Océanie, moi aussi. Moi, c'est mélangé avec Alaska. Fait que tout le monde, c'est B. Oui. Ben, c'est B, bravo. Un point pour tout le monde. J'avais tellement rien entendu. Je pense que je vais attendre de répondre en dernier. On va essayer de tirer dans le pianiste là-dessus. Je ne sais pas quoi répondre. Je crois qu'on va répondre. OK, c'est bon. Un par, comme, personne par personne. Oui, oui, oui. OK, parfait. Les votes cachés, oui. Oui, oui, c'est sûr. C'est vraiment intéressant pour les gens qui écoutent. Au numéro 3. Au tour de rôle. Oui, c'est sûr. Au numéro 3. Dans quel groupe chantait Hubert Lenoir avant sa carrière solo? A, The Terminals. B, The Seasons. Ou C, The Suck, Croc, Fuck. On va y aller avec C, oui. On va y aller avec C pour Marco. Surtout pas C, mais moi, je dis C aussi, juste parce que Chris m'a déjà dit C. Fuck you, The Terminals. Personne n'a eu la bonne réponse. Félicitations. C'était pas C. Ah, la réponse était D. On s'en callait, c'est Hubert Lenoir. Il y avait juste à plager ses astuques chansons. Il fait de la pop. Il se veut edgy, Chris. Ah oui, Chris, je suis marginal. Je me maquille. Décalé. Vous avez vu le bout où je suis sur le trophée. Vous avez vu la chanson que j'ai volée à l'estime français ou au groupe au States. Quoi? Oui, ben oui, Chris. Il a volé une toon à Jerry. Il a volé son style de beat, genre na, 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 na. Ça, il l'a volé d'un français. Il l'a volé d'un français que je ne me rappelle pas. C'est quoi son nom? Mais c'est pareil, à peu près. Pas les mots, mais les notes, puis comment ça sonne. Il y a ça. Sinon, une couple de ses hits, ça a été pris de quelques petits groupes au States. Il y a plein de musicologues qui sont comme, ouais. Big shit. Il a volé won't get full again, des hoops. Non, pas encore. Puis en plus, il s'est défendu en disant, je ne sais pas, moi, je ne le connais pas. Ce n'est même pas mon genre de musique. Mais Chris, c'est le même riff qu'il a. La légende dit qu'il a volé le H. Quand c'est des affaires un peu plus pointilleux, mettons, en musique, c'est comme, ouais. Comme le Zip qui avait volé Starway to Heaven à un autre band. Écoutez, tu faisais ses premières parties à leur début. L'intro est pareil. La toune n'est pas volée. Sérieusement, c'est un esti de stretch. C'est genre, il y a... Ben, t'es inspiré grandement. Ah, absolument. L'intro est pratiquement la même intro. L'intro est pratiquement pareil. C'est la même progression d'accord qui n'est pas une progression commune. Mais tu ne peux pas dire que c'est un vol. Ben, c'est une progression d'accord. C'est comme si... Sinon, tous les chanteurs pop volent tout le monde. Oui, mais... Des fois, c'est ça le point. Parce que si... Non, mais il y a un moyen de paye ton sample, là. Oui, oui, oui. C'est du racisme systémique. Oui, mais c'est parce que quand le band fait des premières parties avant, on peut commencer à appeler ça... Absolument, c'est vrai. Tu peux dire le mot que tu veux. Moi, je commence à appeler ça du plagiat. Oui, mais... Mais tu sais, comme un jouet qui a des bites de Charles Navour dans ses affaires. Mais tu sais, il veut le payer. Oui, oui, oui. Mais si ce n'est pas pareil, là. Après, il a pris le problème à l'enregistrement. Mais Hubert and Wards... C'est ça le style de musique que tu montres. C'est bien correct. Mais en même temps, le monde, j'imagine... Ben, il paye. Il paye. Ben oui. Tu payes le sample. Ben, tu prennes la track exact. Ce n'est même pas comme ré-enregistré pour que ce soit. Au numéro 4, qui était le premier ministre du Canada en 2004? Une question politique cette fois-ci. On a A, Jean Chrétien, B, Paul Martin. Puis évidemment, pour les amateurs du complot, c'est la mafia. Ah, ben Chris, c'est sûr que C, c'est tentant, mais je dirais avec A. A, Jean Chrétien, OK. Moi, je vais avec B. B, Paul Martin. Justin? C'est Québec, ça. Ah, au Canada. Marco. Un peu cave. Marco, il va avec Jean Chrétien, Paul Martin ou la mafia? Jean Chrétien, oui. Jean Chrétien. Je vais te dire B, Paul Martin. Et la bonne réponse, c'est Paul Martin. Donc, Justin et Matt, tu me reprennes l'avance. Ça paraît que c'est la mafia aussi. Non, c'est un gars qui fait un mandat des commandites, Jean. Ah, ouais. C'est sûr que j'avais 13 ans à l'époque. Puis même à 27, je me collais de la politique. Ah, c'est vrai que Cretien, c'est de longtemps pareil. Mais vu qu'au Canada, il n'y a aucune étude logique. Fait que tu pouvais être premier ministre 45 ans. Je me disais que ça se pouvait aussi. Ouais, ouais. Au numéro 5, quelle est la sixième planète du système solaire? Rappelez-vous de la toune. Vous allez en avoir besoin. A, on a Jupiter, B, Saturne ou C, Uranus? C'est quoi la sixième planète du système solaire à partir du Soleil? OK. Ouais. Turne. Saturne. OK. Donc, on a A, Jupiter, B, Saturne, C, Uranus. J'ai... J'ai... Attends, attends, attends. Là, je suis contesté. Mais attends, mais on peut y aller pareil? Ben, toi, tu peux y aller. Ben, toi, tu peux y aller. Moi, j'ai dit Saturne aussi. Saturne, OK. Donc, Justin... Marcou, il dit quoi? J'ai dit Saturne. Moi, j'ai dit Jupiter. Jupiter. J'ai dit Saturne. Et la bonne réponse, c'est Saturne. Oh, Marcou! Saturne. Donc, on a Matt et Justin encore côte à côte dans cette... Mon vieil cul. On a peut-être une bonne réponse, ça? Non, c'est pas sur le Radio-Canada, en tout cas. Ben, Chris, voyons. Si, t'as l'autre avant Vénus. T'as Vénus. T'as la Terre. T'as Mars. T'as Saturne. Ben, j'ai déjà vérifié. Ouais, j'allais vérifier. Ah, Jupiter est avant Saturne? Yep. Ah, tabarnak. C'est-tu le jeu de merde? Ah, mais t'as pas appris la phrase, tu sais, genre... Ouais, ouais, j'ai oublié ça, là. Moi, je suis comme Sherlock Holmes quand il dit que c'est pas important de savoir que la Terre tourne autour du Soleil, là. C'est un détail utile. Tu peux tourner autour de qu'est-ce que tu veux. C'est quoi la phrase? C'est juste genre... Mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Pianète, ouais. Pianète, ouais. J'ai jamais compris ce que je voulais dire. Tu m'as jeté sur un calice de piano. Ah, mais c'est quoi la... Parce qu'Iranus, ils l'ont pis sort. Non, c'est Pluton. Ah, Pluton. C'était quoi? Uranus est encore là. C'était quoi le... À mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. Mais t'es encore dans le système solaire. À mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle planète. À mon vieux, tu m'as jeté sur une nouvelle... Ouais, j'avoue que c'est comme un coït interrompu. Ouais, ouais, ouais. Je m'arrivais tout le temps, ça. À mon vieux, tu m'as jeté sur le Nouveau-Brunswick. Au numéro 6, c'est une question sport maintenant. Qui détient le record pour le plus de passes dans une saison de la LNH? On a au A, Wayne Gretzky. B, il n'y en a pas, ce qui compte, c'est les slapshots. C, Mario Lemieux. C'était quoi la question? Excusez-moi, j'ai pas... On s'en crisse, c'était bien qu'à écouter. Quel sport, non? OK, plus de passes. Qui détient le record pour le plus de passes dans une saison de la LNH? Je dirais Gretzky, c'est pas mal le temps. J'ai l'air Gretzky. 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 J'ai l'air Gretzky. Mario Lemieux. Eh bien, c'est Wayne Gretzky. Ah, c'est bien. Bien, d'accord. Donc, on a JF qui monte de 1. On a... C'est tabarnak, Justin, puis Matt. Tu sais, il a dit le mieux, là. Mais c'est juste parce qu'ils ont voyagé, ces styles-là. Ils ont vu des réponses aussi. Ah, Gretzky. La prochaine, ça va être une question... Parce que j'ai été un petit peu par catégorie, là. On dirait qu'on joue à le style de jeu que je ne me rappelle plus du nom. Est-ce que c'est pas mal? Numéro 7. J'ai une question économique. Peut-être que Justin va avoir le edge là-dessus. Laquelle des compagnies a pris le contrôle de la C-Series de Bombardier au courant de l'année dernière? Donc, A, on a Airbus. B, Boeing. C, Wayne Gretzky. Airbus. 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 Marco? Airbus. Je te dirais Airbus, moi aussi. Ben, c'est la bonne réponse pour tout le monde. Oh Dieu, bonjour. Je vais répondre juste à la fin. Ben, c'était comme deux réponses. Rien entendu. C'était comme deux réponses. La troisième, c'était un destinement. Ouais. Ben, je vous laisse des chances de gagner. Une chance sur deux à chaque fois. Je vous laisse des chances de gagner. La prochaine, ça va être une question humour. Donc, voilà. OK. Au numéro 8. Dieu peut répondre en dernier. Quel est le spectacle d'humour? En fait, je cherche l'artiste. Le spectacle d'humour qui, depuis les dix dernières années, a vendu le plus de billets au Québec. On a A, Rumeurs de Jean-Michel Anctil. B, Lise Dion en tournée de Lise Dion. Et C, Condamnée à l'excellence de Martin Mack. C'est pas facile, hein? Pas facile. Moi, j'allais dire Louis-José Hood. Fuck. Ouais, LP, ouais. Au début, je passais à Martin Mack et Louis-José Hood. Quand il a dit Rumeurs, j'allais me chanter. Je me suis dit, ah, tabarnouk! Tu sais pas, là. Moi, Martin Mack. Martin Mack. On va commencer par JF, au pire. Moi, je dis Rumeurs de Jean-Michel Anctil. Ouais, moi, avec, je voulais y aller avec ça pour eux. Rumeurs? Je veux dire Lise Dion parce que fuck you all. Lise Dion. Ben, la bonne réponse, c'est Rumeurs de Jean-Michel Anctil. Avec 530 000 billets vendus. C'est ramassé en burn-out, après ça. On est 8 millions au Québec. C'est une personne sur 16. Est-ce qu'il y a les voix sur le spectacle? C'est genre, tabarnouk! Mais ce soir, il se faisait vraiment, genre, détruire par leur production. Ils pouvaient pas prendre de vacances. Même s'ils collaient, genre, « All right, on va prendre un petit mois de vacances. » La production, on disait, « Ouais, ouais. » Puis là, finalement, il bouquait, genre, 40 shows dans le mois d'après. Non! Ah, c'est possible qu'il arrêtait de faire de la scène aussi. Ouais, ouais, non. Il était plus capable, là. Pas de stress, mon chum? Ça fera deux jours par jour pendant le prochain mois? Il était avec Octan, je pense, dans ce temps-là. C'était comme la boîte des méchants, un peu. Ils s'en collent. C'est ça qui a mis à peu près courtement le chambourn-out. C'est ça qui a l'air à dire, hein, qu'ils kiss et pouces à la boue, là. Ouais, c'est ça. Eux, c'est comme de la mafie. C'est du cash. Eux autres sont comme genre, « Ah, Chris, vas-y, fais rouler. » Il y a qu'un nice! Je vais jouer à un nouveau chalet. Fait qu'on s'en coller sur le toit, là. Ah, c'est clair. Ils jouent à leur business comme le public. Ils vont casser un burn-out. Il y a deux personnes qui ont gagné cette semaine. Moi? Ah, c'était tout? Je pense que ça va se partager assez rapidement. Donc, les deux personnes qui gagnent cette semaine gagnent une bouteille de Mont-Gay. Ah, pardonne-moi, j'ai gagné un yes-to-day-loutard. C'est quoi, ça? Du rhum? Une bouteille de rhum Mont-Gay. Mont-Gay. C'est comme un mountain doux, mais vraiment, vraiment. C'est bien d'où, ça? Ça vient de Barbados, des Barbades. C'est du rhum des Barbades. Établi depuis 1703. Du rhum gay dans les Barbades. Pur corral, c'est ça. Autre source pure, filtré par les coraux. Les coraux? C'est filtré par un corail. Fait que voilà, c'est à vous deux, les gars. Je ne sais pas si c'est lequel qui boit encore, mais c'est celui-là qui va se mériter cette belle bouteille. Les tabarnacques. M'en prendre les bois, c'est beau. Eh, boyé, 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 boyé. Tu l'as laissé ici, ton s'en va. Oui, on peut l'as laissé ici. Oui, mais là, dans le bord. Merci. On va le voir. Moi, je suis dente pour une donation. On peut l'as laissé ici. Ben non, on grite son laboratoire. Je crache le dame, je l'as laissé. Néo. Fait que voilà, c'est juste ce qui me fait mon quiz de sauture. Merci, Phil. C'est très cool. Je suis très content de la recevoir. Tu t'es donné encore une fois cette semaine? Ah oui, oui, oui. T'as l'ASAQ? Ah oui, ils me reconnaissent. Il a rempli son panier, il a rajouté une bouteille de plus. Hey, c'est l'hostie de lait du podcast. C'est l'alcoolique, il a choisi tout le temps des nouvelles. Hey, les boys, vous voulez me boire qu'il y a un café? Dude, vous aussi. Il est rendu assez froid. Chug, 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 chug. Ouais! Il y avait genre une grosse gorgée de bache. All right, all right, all right, all right. Elle se dit que je gorgée de gorgée. Ah, man. Man. Bon, Gia, je pense que t'avais un petit quelque chose à nous présenter cette semaine. Ah, ben, je vais jouer le jeu, là. C'est le six de la file. On verra ça donne quoi. Oui, 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 oui. Mais là, c'est vraiment comme de la grosse impro. J'ai comme deux choix. Je vais peut-être faire les deux. OK. Soit j'appelle un de mes amis qui a arrêté de fumer du pot, puis j'essaye de le convaincre de recommencer. Soit tantôt, on est allé au IGA, puis au IGA, j'ai vu qu'il cherchait du staff, puis j'ai spoté le nom du commis qui s'appelle Charles. J'appellerais le gérant pour prendre rendez-vous, puis je suis référé par Charles. Je ne sais pas si c'est pas son autre. Oui, c'est vraiment plus drôle, ça. Ah, c'est drôle. Oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Oh, my God. On a 12 ans. Ah oui, je suis tout énervé. Je travaille au IGA. C'est légalement pour faire ça, puis diffuser ça. On s'en câlait. On ne voit pas sa face. Mais IGA, tu nous poursuis. Chris, on a 300 abonnés sur notre page. On s'en câlait. Oui, mais si la police, elle entend ça, si la gestapo... C'est vrai, ça, Justin. La police va m'entendre essayer d'avoir une job de la pire manière possible. Ça serait malade que j'aille la job, puis je commence demain. Ah oui, genre, bien, viens porter ton CV, mon chum. Est-ce que tu veux avoir deux micros ou juste un, ça... Juste un, je devrais être correct. Oh oui, si tu le mets comme ça... Pour les ceux qui écoutent ou les membres de Patreon, ça peut être un drôle d'affaire. Envoyez-nous des idées de places à appeler. Juste les patrons. Ou ta grand-mère que tu veux que j'essaie d'avoir une date, n'importe quoi. Oui, bonne idée. On va le faire, mais on va voir si je suis drôle. Bon, j'ai pris... Oui, oui, oui. C'est tout le temps drôle, des prank calls. Peu importe que l'âge. Mieux de fermer l'intro. Juste mieux de ne pas rire. Bonjour, ça va bien? Oui, vous? Oui, est-ce que je pourrais parler au Gérard, s'il vous plaît? Dany? Oui. Merci, ce sera pas bien. Merci beaucoup. Dany? Non. Luc, je... Luc, Robert. Il nous a mis sur la table. Bonjour. Allô, Luc? Non, Dany. Ah, Dany. M'excuse, je me suis trompé. J'ai vu que vous cherchez du personnel. C'est Charles qui m'a référé. Oui, oui. Comment ça marche? Vous commencez à quelle heure? C'est pour quelle poste? Oui, comme il est là, le monsieur qui emballe des bananes. Dans les fruits, les gars? Oui. Dans les fruits, les gars, je ne sais pas si j'ai besoin. C'est juste dans les fruits, j'ai besoin. OK, bien, ça peut être ça. OK. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé. OK. Qui t'a référé? Charles. Charles? Qui est Charles? Il emballe, lui, à 15. Il n'est pas beau. Il emballe à 15. Il n'est pas beau. Oui, oui, mais c'est le meilleur. Je ne me rappelle pas de son nom de famille. C'est con, mais c'est Charles qui m'a référé. OK. Écoute, as-tu un CV? Tu peux-tu venir porter ton CV? Mon CV? J'ai fait beaucoup de mauvais choix, mais on peut-tu se voir en personne? Oui, oui. Viens porter ton CV, et on va se voir en personne. À quelle heure? Alors, demain, aujourd'hui, là. Mettons, demain. OK. Demain, à quelle heure? Dans la journée, là. Ah, il n'y a pas d'heure précise? Non, non, non. OK. Puis, le IGA, il ouvre à quelle heure? Il ouvre à 7 heures. 7 heures? Le staff arrive à cette heure-là? Non, il y a un staff qui arrive plus tard. Plus de... Ah, OK. Non, non. Moi, je suis un lève-tard. Désolé. Merci beaucoup. Bye-bye. Il a fallu que je me lève, je n'étais plus capable. Ah, non, non, moi, je suis un lève-tard. Ah, tabard, mec. Oh, man. C'est quand même... Mais ça, le pire, c'est que pour une job, à un moment donné, il m'avait laissé un message sur mon téléphone pour me callé pour une entrevue à 9h30, le mercredi. Ah, man. Puis, je les ai rappelés. Puis, je me dis, ouais, non, l'entrevue, ça serait vraiment mieux, mettons, à 10h30, 11h, le jeudi. Puis, j'ai eu la job, pareil. Ah, c'est que c'est drôle. Hé, Charles, mon gars, passe une bonne soirée. Charles. Hé, t'es honnête, petite chum, là, Chris. Oh, man. Ouais, Charles, il est en bas, il est laid, là. Il est pas beau, j'avoue. C'est vrai que ce gars-là, il a une vie demain. Oh, man. Moi, ce que j'adore, c'est qu'à aucun moment, tu lui as donné ton nom. Il n'y a eu une commise d'idée. Il a mon numéro de téléphone, par exemple. Il faut rajouter. Il y aller demain, moi, j'ai... Ça ferait bien de travailler. Il m'envoie quelqu'un d'autre. Hé! Ah, tu pousses ça jusqu'à là. Caméra cachée, c'est dans le bureau. Ouais, c'est ça. Non, c'est drôle. Où est-ce que tu mets dessus? Genre, drette au départ, là. Ouais, Luc. Non, Danny. Ah, excuse-moi. Ouais, c'est incroyable. C'est mieux. Tu suis huit, là. Ah, excuse-moi, Danny. Pense-moi, Luc. Ah, ça a été malade. Ah, Luc. Ah, c'est drôle. Comment ça fait même? Tu fais juste comme... J'ai tout le temps switché puis il y a mes name-drops du monde puis il va lui faire passer toute façon différente. Oh, my God. Je me sens comme si quand j'avais 15 ans, qu'est-ce que je trouve ça drôle? Ouais, pour elle, ça fait... Ah, ouais, ouais. Qu'est-ce que je trouve ça drôle? Bon, fait que la semaine prochaine, on appelle le UGA parce qu'on a fait un indigestion. Je pense qu'on tient de quoi, là. Je pense qu'on va finir là-dessus. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir l'écouté. Ouais, puis merci à Gab Plante. Ouais, ouais. Ben, ouais, Gab Plante. À l'index aussi. À l'index, à l'index. Gab Plante, il a des super bons petits bonheurs, d'ailleurs. Ouais. Je l'ai pas écouté. Ah, je l'ai écouté? Ouais, ouais. C'est pas une personne que j'apprécie. Ben, c'est ça, moi, avec, en tant qu'individu, je m'en calice, mais, tu sais, genre, c'est sûr, là, c'est vraiment le show qui m'intéressait. C'est ça, ben, moi, avec. Ouais, non, mais moi, Gab, là, écoute, si on pouvait ne jamais le revoir. Ah, ouais, Gab, moi, j'y chierais dans Yann. Tout le monde s'est pas très mieux. C'est mort, je pense. Tellement fin, tout le temps parfait, estime. Ben, ouais, tout le temps. La joie de vie, les sourires. Il t'enseigne encore. Il t'enseigne au primaire, touche des enfants vieux. Tu sais. Ouais, ouais, merci. Il touche des enfants enseignants. Il crieperait en est si tu nous entends. Il saigne en chantant les enfants. C'est tout à l'heure. Lui, il est comme, ah, les gars, arrêtez, là, c'est pas des jokes. Il arrête de donner le podcast parce qu'il, genre, il était enseignant. On faisait trop de mardes. Il voulait pas qu'on mette ça. Quoi? Quel trout. Il était abonné, mais il a pas liké. Fait que je suis... On finit pas l'épisode, là, on le continue en l'insultant pendant 40 minutes. Le monde qui sont sur le Patreon va pouvoir écouter le 45 minutes dans les sucres de Gab. En exclusif. Yes! On va lui dire que c'est 4 minutes. C'est pas pire ça, facile. Allez, oui, j'ai un secours. Il aime pas mal les kits. Chier sur la tête du monde. Non, c'est tout. Merci, merci. Merci. Peace out. Peace out. Peace out.